... Bien, bonsoir à tous, buenas noches a todos. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir les MGM. Et en fait, ces architectes espagnols, eh bien, ils représentent dans le paysage ibérique, et on pourrait dire même international, quelque chose de très intéressant, c'est que justement, ils ne sont pas situés dans les deux grands pôles où tous les architectes sont. Je veux parler de Barcelone et de Madrid, parce que ceux-là, on les connaît bien, ils viennent souvent ici. Donc c'est avec un immense plaisir qu'on fait venir le sud. Voilà, c'est une rencontre avec le sud. Et pour les confronter avec le nord, nous avons choisi les datas. Pour qu'il y ait justement ces échanges et autres. Alors, vous connaissez la formule, ça fait trois ans qu'elle fonctionne, et je dirais, si je puis me permettre, de dire qu'elle fonctionne très bien, parce qu'elle a beaucoup de succès, beaucoup d'écoute. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours de savoir qu'est-ce que ces architectes ont donc à se dire dans l'espace européen. Alors, à l'heure, nous sommes dans le grand débat des européennes. Je pense que ce débat, ce soir, il prend encore une dimension supplémentaire. Voilà, donc, le débat aura lieu en franco-espagnol. Sarah parle magnifiquement français, donc je pense que... Mais elle est libre de choisir la ville qu'elle veut. Elle pourra switcher, comme on dit en mauvais français, d'une langue à l'autre. Et puis, quant à notre Olivier Darmaz, que je remercie ce soir, lui, il parle toutes les langues, donc il va faire les transitions magnifiquement. Donc voilà, très, très bonne soirée à tous, et merci pour votre fidélité. Bon débat. Merci. On entend ? Donc, merci d'être venu ce soir pour la 13e édition des Dios d'Architecture, donc avec une équipe espagnole versus une équipe française. Donc, tout d'abord, à ma droite, donc, MGM Architectos, qui sont déjà venus, c'était en 2008, c'est ça, pour présenter leur travail, donc 11 ans après. Et donc, MGM Architectos pour Morales Ril Mariscal, donc c'est une agence qui est basée à Séville, qui a ouvert en 87, et qui est animée depuis 2004 par José Morales Sanchez, ici, et Saraje de Gilles Dubois. Donc, ensuite, Bagnolet, donc Data, une agence fondée par Léonard Lassagne et Colin Régnier en 2010, donc, qui vont être les protagonistes de notre soirée. Donc, je commence par une petite projection diapositive. Alors, vous décrivez, pour présenter un peu le travail des agences, il y a un truc, vous décrivez, Sarah de Gilles et José Morales, votre travail, comme le reflet d'une étude attentive tout au long de leur développement, des projets techniques et de l'exécution des travaux. Donc, c'est un travail qui a été reconnu par divers organismes, institutions publiques et privées, qui ont reconnu la grande qualité du travail et octroyé de nombreux prix internationaux qu'on ne va pas pouvoir tous citer ici, mais notamment, il me semble, une oeuvre sélectionnée pour le prix Miss Vandero El Populo en 2010, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était dans la catégorie principale, donc, pour... Il y a aussi 140 logements au Montéacho. Donc, Léonard Lassagne, et vous décrivez, quant à vous, Data comme une agence d'architecture opérant comme une plateforme de recherche et développement de stratégie opérationnelle. J'ai lu ça sur les papiers. Et qui favorise en permanence l'exploration et l'émergence de nouvelles typologies de construction avec la volonté d'intervenir sur tout type d'échelle et de programme. Donc, j'ai lu ça sur le site. Sarah, Gilles et José Morales, on peut citer parmi vos réalisations plus emblématiques, l'ensemble de Montéacho, qui est dans le contexte de l'enceinte particulier de l'enclave de Ceuta au Maroc, une enclave espagnole au Maroc. Un projet qui a fait suite à un Europan et qui a été livré en 2009. Vous avez aussi deux théâtres, un premier à Nihar, en Andalousie, et un deuxième à Zamora, Castilla-Léon, plus au nord. Il y a aussi un hôpital à Séville, une très belle école qui est à Séville aussi. Léonard Lassagne et Colin Régnier, vous avez signé, par exemple, le casino du lac d'Eder à Giffaut-Mont-Champaubert, dans la Marne. Je redis le nom parce que j'ai mis vachement longtemps à le retenir. Et je suis venu aussi, je l'ai vu. J'ai tout perdu au casino. Et un autre casino à la Seine-sur-Mer. Et au-delà des temples du jeu, vous êtes intervenu dans des contextes plus étranges, sous la porte de Pantin. Vous avez construit un centre de recyclage sous le périphérique. la maison des projets de Paris-Rive-Gauche à proximité de l'école d'architecture du Val-de-Seine. Vous avez aussi livré une résidence étudiante à Paris-Saclay, non loin d'un projet de learning center que MGM développe actuellement avec Emmanuel et Laurent Baudouin qui sont architectes mandataires. Donc le projet annoncé pour 2020, est-ce que ça va être le cas ? 2021. D'accord. Donc en 2020, au-delà data, vous livrerez des logements à Chapelle Internationale dans le secteur coordonné par l'AUC. Et vous êtes associé avec d'autres architectes comme avec Brutheur sur le projet du nouveau centre national des arts plastiques. Là encore, je ne vais pas citer tous les projets. Vous ne construisez pas encore en Espagne ou à l'étranger. Mais un de vos faits d'art, mais non des moindres, c'est d'avoir accompagné OMA sur le projet de la fondation Anticipation et d'avoir en votre nom propre continué tout un travail de parcours sur les îlots voisins de cette fondation et de transformer en fait un îlot fermé en espèce de labyrinthe suivant une logique qui rappelle un peu le travail de MGM dans son projet de logement sociaux à Cadix. Donc vous n'enseignez pas encore Colin Régnier et Léonard Lassagne, sauf si ils enseignent. José Morales, vous êtes professeur au département de design de l'architecture à l'université de Séville et vous enseignez tous deux en professeur invité ou chargé de cours dans plusieurs universités à l'étranger aussi. Donc voilà. J'ai brossé un panorama incomplet mais qui donne une idée un peu des forces en présence parce qu'il y a toujours l'idée un peu du duel ou de l'affrontement. Donc on va voir, j'espère que ça, ça se terminera bien. Alors je dois dire que malgré les différences, en fait, c'est ce que j'ai voulu un peu montrer dans ces premières diapositives où on présente vos deux travaux, c'est que j'ai trouvé un peu des convergences formelles et un peu des parentés, un peu d'écriture et qui laissent imaginer des convergences de pensée. Alors on va voir ce soir si c'est le cas ou pas. Vous avez dit effectivement, Sarah, que vous considériez que votre situation géographique dans le sud de l'Europe vous placez dans une situation périphérique idéale pour l'expérimentation. C'est une thématique qui avait été aussi explorée par le critique portugais Georges Figuera dans son livre La périphérie parfaite. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans une périphérie parfaite ? Pour Georges Figuera, c'était sur le postmodernisme. On devine que ce n'est pas non plus votre école de pensée. Donc vous nous en direz plus peut-être sur cette façon d'être périphérique et Data pourra comparer sur ce que c'est d'être central. Donc quand un architecte aujourd'hui ne peut plus se contenter de construire mais doit aussi défendre des positions ou développer des recherches, Data, vous avez présenté une recherche sur les parkings au pavillon de l'Arsenal, une façon de relire la ville et d'envisager un futur à des espaces qui étaient plus ou moins des errances. Sarah de Gilles et José Morlaise Sanchez, vous avez, quant à vous, écrit un manifeste que j'ai traduit sommairement sur lequel on reviendra un peu au cours de la discussion. Mais avant de commencer, j'aimerais poser deux questions qui concernent un peu l'aspect européen de ces rencontres et ce qu'on peut échanger entre architectes européens. Donc je voulais savoir déjà l'un et les autres, qu'est-ce que vous connaissez Data, de l'architecture espagnole, comment vous la percevez et Sarah et José, qu'est-ce que vous percevez de l'architecture française ? Et j'ai emprunté une autre question après Philippe Trétiac, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? Merci Olivier de nous laisser faire tout le boulot. Nous, en ce qui concerne peut-être notre rapport à l'architecture espagnole, c'est vrai qu'elle nous a quand même étudiants et puis ensuite dans nos premières années notamment, beaucoup influencés. C'est vrai qu'on avait beaucoup regardé le travail par exemple de Francesco Mangado ou de Carlos Ferratère. Et ce qu'on aimait beaucoup aussi, c'était cette forme d'apparente simplicité, mais en même temps de choses très maîtrisées, très dessinées, assez techniques et qui nous plaisaient beaucoup. Et surtout aussi, mais ça je pense que c'est aussi peut-être un héritage un peu de leur culture un peu urbaine en Espagne, avec des rapports en général très privilégiés avec tout ce qui est l'espace public, etc. Donc ça, ça nous avait toujours semblé très intéressant. Et puis après, il y avait cette sorte de, on a l'impression qu'il y avait toujours des sortes de grands vaisseaux comme ça posés dans des paysages. C'est vrai qu'il y avait une force d'évocation qui nous avait beaucoup influencés. Donc, Sarah ou José ? D'abord, on voudrait remercier Olivier aussi pour la préparation du matériel, bien sûr aussi Francie Rambert et la plateforme architecturale, la cité de l'architecture et patrimoine pour cette invitation pour être ici. Et aussi à vous, on vous remercie aussi de votre présence. Alors, pour nous, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on est très proche de l'architecture française. Et tout commence à partir d'une collaboration avec un ancien collaborateur qui avait fait son Erasmus à Séville, je ne sais pas s'il va être là, de l'atelier Luitéqui. Et qu'à partir du moment qu'il est devenu architecte, on a commencé à travailler ensemble sur quelques compétitions. Alors, c'est le moment où vraiment on a été très proche ou très attentif à l'architecture française. Et c'est vrai que pour nous, ce que vraiment nous a toujours frappés, c'est la présence de l'urbanisme dans la ville et que vraiment, il y a une étude très précise des urbanistes avant de repenser un projet et qu'on pense vraiment, pour nous, toujours, l'architecture française était vraiment très avancée de ce point de vue de l'urbanisme et leur approche avec la ville et bien sûr, cette très grande relation avec l'architecture, dans le procès de design, parce qu'elle est toujours présente depuis le début. En plus, ce que vraiment nous a intéressés, c'est vraiment quelque chose que l'on pense que c'est aussi le futur de l'architecture en Espagne, c'est cette façon de construire avec des éléments pré-industrialisés, pré-conisés, industrialisés, oui, c'est ça, et que, par exemple, on voit que par rapport à l'Espagne, on reste plus sur l'architecture, plus un peu, je ne sais pas si ils utilisaient le mot artisanal, et qu'en ce moment, on est vraiment aussi un moment intéressant en Espagne parce qu'on essaie de mélanger tout ça, de travailler ensemble avec l'architecture artisanale, mais qui est capable d'ensemble des éléments pré-industrialisés. Quelque chose qui, je pense, qui fait cette différence aussi, c'est aussi l'économie, bien sûr, et la main d'oeuvre en Espagne est beaucoup moins chère qu'ici en France, et je pense que ça, vraiment, c'est ça qui met dans cette influence ces deux différences, mais que peu à peu, on commence, on va, on se rapproche, parce que la main d'oeuvre commence à être plus chère en Espagne, et peut-être, chez vous, on ne va pas baisser, bien sûr, mais je pense que c'est le moment de se rapprocher, parce que, bon, l'Europe, finalement, fait que nous rapprochons la manière de travailler. On développera ce thème-là un peu plus tard dans la construction, et sinon, qu'est-ce que vous attendez un peu d'une rencontre comme celle-là, mieux comprendre la France, ou je ne sais pas, ou mieux. C'est vrai que nos situations, on a plus d'avant, comme on dit, nos positions sont plus avantageuses, parce que c'est vrai qu'en ce moment, comme tu avais dit, on travaille ici en France, associé avec le Rambaudan Architecte, et on est maintenant très présents ici, mais, par exemple, je pense que, j'aime bien ta question de qu'est-ce qu'on pense de cette rencontre, qu'est-ce qu'on va vraiment trouver, c'est vraiment, je pense, que cette décision de confronter deux équipes, un européen et un français, mais qui est déjà choisi, ils ont choisi, un peu cet ensemble, parce que Francis Rambert, le directeur de cet événement, je pense qu'il a un bon oeil pour choisir vraiment les deux équipes, parce que, quand on voit votre travail, on voit vraiment des... On voit vraiment des éléments qu'on dit, tiens, il y a des rapports, vraiment, d'un point de vue, peut-être, peut-être, pas aussi directement, parce qu'on a vu son manifeste par rapport au nôtre, mais après, on voit qu'il y a des éléments qui nous intéressent beaucoup, comme, par exemple, quand vous travaillez avec la matérialité, on a vu des images, alors que ça, ce chemin nous intéresse beaucoup, et aussi, quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est aussi le concept de support, pour vous, la structure, et que vraiment, c'est quelque chose qui nous intéresse, même ma thèse d'orthoal, se base sur ce sujet, de support de l'architecture des logements à partir de l'architecture moderne jusqu'à les années 70, et que vraiment, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Je ne sais pas si finalement, il y a un reflet direct sur notre architecture, parce que aussi, c'est l'espace intérieur et leur approche avec l'espace urbain qui vraiment nous intéresse, mais on est très intéressés aussi sur vos sujets de recherche, alors que c'est un peu ça qu'on pense que ça va être intéressant ce débat d'aujourd'hui. Mais je dirais que juste nous, la différence qu'il y a, c'est que nous, on est dans le nord, comme l'a dit Francis, et que les questions climatiques pour nous font que nos structures, et ça, c'est un gros problème qu'on a chez nous, c'est qu'on doit souvent les envelopper dans des matériaux pour les isoler, tout ça, et ce que, en tout cas, moi, j'en vis beaucoup à l'Espagne et à la partie sud-espagnole, c'est que vos questions climatiques peuvent être d'avoir des matériaux justement bruts, laissés, et que potentiellement, on peut les laisser ouverts, libres, sans qu'il y ait finalement toutes ces couches de matière qu'on rajoute. Et ça, je me dis toujours que j'aimerais vraiment construire idéalement plus dans le sud pour pouvoir avoir, laisser justement les questions de structure le plus apparentes possible. Et quand je vois l'architecture qui est produite en Espagne, souvent, je me dis que j'aimerais avoir ça, utiliser des matériaux qu'on puisse couler en place, de la pierre, des choses, et sans forcément avoir des bâtiments que je qualifierais de mous avec ces façades épaisses dans lesquelles il y a des isolants, des trucs, ou des verrières, ou des... Tous ces trucs-là qui, je trouve, complexifient un peu. C'est un peu le reproche que je ferais à la partie nord de l'architecture. Je pense qu'il y a des problèmes qu'on évoquera après parce qu'il y a aussi la climatisation, il y a des problèmes de réchauffement, de climat qui se posent aussi en Espagne. Si je peux, j'ai dû te dire un petit mot. Ce qui était aussi assez intéressant, c'est ce côté dont tu parlais de construction avec des éléments un peu standardisés, ce qui serait plutôt un peu ce qu'on a fait ici et qu'on a poussé probablement dans des formes de rationalité un petit peu extrêmes quelquefois. Mais aujourd'hui, nous, on aurait presque envie quelquefois de faire plutôt un petit peu le chemin inverse et d'aller essayer de retrouver plutôt dans les mises en œuvre, les manières de faire, peut-être des choses un peu plus artisanales où il y a plus une question de savoir-faire et la main. On veut toujours ce que les autres ont et on cherche toujours un petit peu ce qu'on n'a pas forcément. Et du coup, nous, le côté un peu tell-emais de faire la main, etc., plus artisanal, on aimerait bien avoir aussi tout ce savoir-faire qui, quelquefois en France, d'un point de vue des entreprises qui construisent, se perd quand même un petit peu. Donc ça, nous, on est un petit peu envieux de ce genre de choses. L'envie, l'envie est très partagée, mais différemment, à l'envers. Disons, pour nous, ça serait peut-être quelque chose de très, très, très intéressant de pouvoir travailler avec quelque chose comme, par exemple, monter un mécano, une sorte de jeu où, finalement, dans une certaine mesure, tout est pré-dessiné, pré-créé et il faut le monter. Le travail de l'architecture consiste toujours à introduire des limitations, des limites. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est de voir ces autres personnes qui travaillent avec des limites, des limitations, parce que pour voir quelle est l'ouverture qu'a le projet, en fait. Donc, dans une certaine mesure, je ne dirais pas que pour nous, c'est superflu, mais en tout cas, voir ce que font les autres, eh bien, c'est une motivation. Mais pour moi, ce n'est pas tellement un problème d'ordre climatique ni même une façon de vivre. C'est simplement quelque chose qui permet d'explorer des possibilités pour pouvoir continuer à parler de l'architecture. bien au-delà du langage en soi, parce que quand on utilise la structure en soi comme un élément essentiel, le langage est sous-jacent, c'est le fond, bien entendu, c'est le langage le plus pur, le plus abstrait, c'est ça, ce langage-là, une sorte de philosophie. En revanche, notre malléabilité, notre formalisme ou plus loin, notre mollesse avec ces revêtements, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, eh bien, cela introduit également d'autres niveaux de réalisme, d'abstraction qui sont peut-être rattachés à un espace plus physique, non virtuel, qui n'est pas fondé sur la transparence, mais tout cela tire finalement de limites qui consistent à vérifier quelles sont les conséquences que cela peut avoir. Enfin, pour moi, pour nous, la structure ou la construction, après, on en parlera bien sûr, n'est pas comme un langage préétabli, mais plutôt une aventure sur laquelle on continue à travailler avec de nouveaux matériaux, mais en traduisant ce que l'on aurait pu faire également autrement. C'est-à-dire, qu'attendons-nous, en tout cas, moi, personnellement, bien que Sarah l'a déjà expliqué, qu'attendons-nous donc de cette rencontre, de cette sorte de face-à-face que l'on pourrait avoir entre des acteurs ou des acteurs de l'architecture, et bien simplement apprendre, apprendre de l'autre, apprendre de cette distance, de cette façon qu'on a de faire et qui est différente. Lorsque l'on fait un voyage, que l'on va ailleurs, on ne s'attend pas à voir ce que l'on fait, mais plutôt ce que font les autres, et dire maintenant, comment je vais le traduire ? Évidemment, si l'on établissait des conditions qui seraient merveilleuses, en disant, eh non, il y a une grande entreprise qui va venir, eh bien, on va faire ce bâtiment avec deux matériaux. J'imagine que pour nous qui sommes habitués à travailler avec des artisans, ou je ne parle même pas des Portugais, tout est artisanal, chez eux, dire deux matériaux, mon Dieu, mais ça va être extraordinaire, et c'est là qu'on va commencer à révolutionner sur la façon de faire, n'est-ce pas ? Mais c'est quelque chose d'incroyable, c'est comme une aventure spatiale, et on révise même le fondement même de l'habitat, du logement, mais on le fait avec d'autres éléments qui conditionnent, d'autres conditionnants, et pour nous, c'est toujours très intéressant, n'est-ce pas ? Ce qui nous intéresse dans l'installation que vous avez faite, qui est fondée, qui se base essentiellement sur le support, il est très abstrait, pas du tout, et là, entre ce versus, cette lutte qui est magnifique, mais qui est très productif. Merci. Je vais lire un petit passage du manifeste qu'a écrit MGM sur les espaces de relations. Donc, les recherches constantes développées par MGM Architects à travers leurs œuvres et projets se polarisent sur la défense d'un espace de relations et de l'habiter comme base de l'architecture et de la ville. L'espace comme lieu de rencontre et activateur de l'architecture dynamisé par les parcours, par les connexions, par le programme et par la rue. On réinvente l'offre de la part de l'architecte d'espaces en forte relation avec l'espace de la ville, qu'ils appartiennent à un édifice public, un projet d'habitat collectif ou à l'espace de la maison. Donc, ça, c'est un des thèmes d'espaces de relations sur lesquels on va se pencher. Auparavant, en fait, j'aimerais qu'on fasse un peu quatre... qu'on discute autour de quatre thématiques qui tiennent un peu aux influences architecturales qui vous habitent, aux thèmes de la construction, à la thématique de l'habiter et puis, j'aimerais qu'on termine un peu sur le futur de l'architecte dans cette période un peu chahutée où on nous a prédit beaucoup de fins. Donc, voilà, donc, influence. Je ne vais pas projeter de film cette fois, mais j'ai mis un petit, petite image de film parce que je sais que Rosset aime beaucoup Almodovar. Et donc, influence, donc la mauvaise éducation, quelles ont été un peu vos principales influences puisque comme on voit qu'il y a un langage assez des similarités que même vous notez, les architectes qui ont pu noter, qu'est-ce que, quelles sont un peu vos grandes influences architecturales ? Je mets un château en Espagne aussi pendant la discussion pour... C'est moi qui commence. Non, mais les influences, déjà, c'est le thème de, c'est le choix qu'on a fait pour l'installation qui est là-bas, qui s'appelle, qu'on a rappelé, Teachers, un peu en hommage à Daft Punk. Néanmoins, les influences qu'on a, ce sont surtout des influences dans lesquelles il y avait la question de la vérité constructive ou des gens qui étaient totalement engagés et qui avaient porté des convictions assez fortes dans leur manière de pratiquer. Et ça, ça pouvait être assez large, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire un choix qui ne sont pas que des architectes, que des architectes ou des penseurs, mais d'avoir des gens qui, dans leur discipline, pratiquent leur discipline de manière totale et engagée. Sur ça, ça peut être des alpinistes, comme ça peut être des musiciens, comme ça peut être des joueurs de foot, ou comme ça peut être des architectes. L'idée étant aussi sur des designers, et notamment, il y a un designer qu'on suit beaucoup qui était Dieter Rams et qui, mais il ne pratique plus. Et donc, il était engagé totalement dans la construction de son design et que chaque élément qu'il dessinait, qu'il produisait, avait un sens et chaque élément était entièrement essentiel dans la manière de concevoir ces objets. Et tout ce qu'on a comme influence, donc qui sont vraiment très larges, elle devait apporter à chaque fois et être convaincu sur une idée assez forte, toujours simple, mais qui puisse s'exprimer pleinement sans être pollué par tout un tas d'éléments parasites pour rentrer dans un cadre, pour rentrer dans une époque, pour rentrer, voilà. C'était à chaque fois des gens qui étaient assez convaincus de projeter, de poursuivre en fait une idée. Je pense que c'est un peu ça qu'on a cherché à illustrer dans cette installation qui est là-bas et qui a été caricaturée par l'installation même, c'est-à-dire l'installation de plaques de placo-plâtre par des rails de placo-plâtre qui étaient avant tout l'exercice de première année. On achète des rails de placo, on les assemble et les assembler après il faut qu'ils tiennent donc il faut les contreventer. Donc ça pose déjà la première question du contreventement et Harris qui est en stage chez nous qui a monté, il s'est posé les premières questions constructives de construction sur cette étagère-là. Donc même à ce niveau-là sur l'installation, on s'est quand même posé tout de suite les bases de comment construire, comment tenir avec la contrainte que nous avait donnée Francis qui était celle du pipe qui était au début pour nous il fallait faire avec. Donc on avait un site et ensuite un élément constructif à installer. On n'attendra pas le plaquiste pour une fois. Non. C'est vrai. Non mais très juste. D'ailleurs, l'architecte qui nous a quand même très largement influencé c'était Christian Ovette. On a travaillé chez lui pendant 5 ans. Moi, il était mon directeur de diplôme et suite à mon diplôme j'ai travaillé directement chez lui et je pense que très sincèrement il nous a donné les codes de l'architecture et il était ce que j'entends être le maître en architecture mais il y a deux significations au maître. Il y a le maître celui qui produit et il y a le maître celui qui transmet et donc il avait vraiment les deux casquettes et c'est celui qui nous a réellement façonné qui nous a donné les clés en fait de la construction. Après, force à nous d'essayer d'être des bons architectes si on est des bons architectes tant mieux mais avant tout c'est ce qu'il nous a appris c'est celui-ci et cette question de la transmission qui était vraiment essentielle chez lui donc en tout cas pour moi l'influence fondamentale elle a été celle de Christian Ovette dans la manière de produire. l'autre rencontre qui était aussi importante et un peu structurante c'était les quelques discussions que j'ai pu avoir avec Colas sur la manière et là c'est le challenge versus comfort c'est-à-dire être en permanence dans la question de est-ce qu'on est dans une situation confortable on ne change pas on fait toujours pareil on remet les choses en question on ne les remet pas en question justement où est-ce qu'on est dans une situation où on prend du challenge on ne sait pas exactement où ça va aller peut-être essayer de progresser et un des points qui a été important c'est cette manière absolument lucide qu'il avait sur la totalité des projets de voir absolument clair ça ça a été deux personnes qui en tout cas nous ont vraiment structuré et nous ont appris beaucoup de choses Juste peut-être pour terminer sur cette question du coup ce qui est aussi intéressant dans le fait de se confronter à d'autres pratiques parce que c'est aussi un peu l'exercice de ce soir c'est aussi nous on a toujours été un peu des sortes d'éponges et on a toujours beaucoup appris au contact des autres et on a toujours été très très intéressés par les manières de faire d'autant plus quand elles sont très différentes des nôtres donc ça on trouve que c'est extrêmement riche parce que c'est aussi ça qui ouvre des champs possibles et qui fait que plutôt que de rentrer dans une forme d'écriture ou de travail qui pourrait être un petit peu routinier un petit peu répétitif non au contraire à chaque fois on va essayer de trouver des nouveaux angles d'accroche des nouveaux sujets des nouveaux challenges et c'est je crois ce qui fait que notre métier peut être intéressant et en tout cas nous on a toujours besoin de ça peut-être parce qu'on a un côté on peut être un peu insatiable et on a toujours très peur d'une chose c'est de s'ennuyer et du coup plus on rencontre des choses différentes et des choses nouvelles plus on est excité et plus on a envie de travailler alors c'est très difficile de trouver l'origine de ce que nous faisons de trouver nos sources de dire qui ont été nos maîtres c'est toujours compliqué parce qu'on évolue lorsque nous sommes jeunes on se pose plein de questions qu'est-ce que je vais faire comment je vais évoluer et puis les choses changent la culture qui nous entoure change la politique la société c'est très difficile et pour nous c'est très compliqué vraiment en toute franchise de dire bon moi j'ai eu un maître je l'ai suivi je continue à lui faire confiance etc j'aurais du mal quand même à le dire peut-être que c'est mon expérience propre Sarah et moi nous travaillons en étroite collaboration et je crois qu'il y a eu un moment très intéressant en tout cas lorsque je me suis formée un moment structurant et différent de ce que l'on fait habituellement et ça a été une sorte de paradigme c'était Robert Van Torri apprendre apprendre des choses apprendre sur le tas et c'est l'effet Venturi on était dans une situation on avait du post-modernisme du kitsch on revoyait l'histoire mais de manière tout à fait superficielle et ce livre a été publié et dès la première ligne il disait non moi j'observe le superficiel mais ce qu'il y a également en dessous sous la surface et tout cela jetait un petit peu les bases et nous montrait qu'il fallait apprendre de tout et moi au cours des dernières années je me rends compte que les classiques redeviennent plus intéressants que lorsqu'on me les a appris le corbusier et bien je m'y replonge par exemple ou une cantate de Bach je leur trouve une profondeur extraordinaire un champ de possibles immense parce que peut-être qu'avant je ne savais pas quoi faire de ces classiques maintenant je sais peut-être mieux quoi faire avec eux et le temps passe nous montre que nous sommes tout à fait perméables que nous absorbons tout ce qui se passe autour de nous et il est impossible de penser d'une manière unique sans changer parce que tout ce qui se passe nous accompagne nous modèle et tout cela nous accompagne dans nos projets également c'est source de créativité le contenu n'est pas immuable mais c'est là il est immuable le corbusier est immuable bon et bien moi maintenant la vision que j'ai de ces artistes de le corbusier ou d'autres et bien est complètement différente parce que c'est une vision qui a été renouvelée je fais de nouvelles interprétations sans cesse et je pense que tous les architectes nous sommes effectivement dévoreurs et recycleurs d'une réalité que nous n'arrivons pas forcément toujours à appréhender comme quelque chose de stable alors cela d'une part et puis pour nous cette vision périphérique que nous avons implique et bien justement le fait d'être dans le sud de ne pas être dans les grands centres de réflexion que sont Madrid et Barcelone bon en fait ça n'est plus vraiment le cas mais d'une certaine manière à un moment donné cela nous a poussé à avoir un regard transversal à regarder tout ce qui se faisait et puis être comme une sorte de corrida et de dire ben voilà lui il est plutôt bon Torero lui un peu moins etc et donc on devenait on avait beaucoup plus d'audace on se rendait compte qu'on n'avait pas forcément besoin de suivre l'un ou l'autre on se disait bon on va y voir bien ce qui va se passer chez eux et donc on ne sautait pas à pieds joints sur tout ce qui se présentait en revanche ce qui est toujours pour nous le grand livre vraiment la base pour apprendre c'est visiter l'architecture visiter les espaces publics intérieurs les villes écouter être à l'écoute de tout ce qui se passe ça je pense que c'est la clé pour nous et c'est notre maître à penser l'exploration et c'est justement j'en reviens au classique c'est ce qui nous permet d'explorer les classiques je ne vois plus le corps musier comme je le voyais comme on le voyait dans les années 70 ou le pavillon du Brésil on est beaucoup plus dans une frénésie dans une volonté d'informel faire tout essayer de comprendre l'essence de l'habitat l'essence de l'architecture et bien je pense que c'est cela justement cette évolution que nous avons eue qui nous pousse à revoir nos classiques et auparavant on disait ah cette musique m'échappe cette architecture m'échappe j'ai oublié j'ai oublié on est un petit peu toujours dans une espèce de course on court derrière les références mais en tout cas je pense que c'est une source d'inspiration très très importante lorsqu'on se lance justement dans une réalisation nouvelle et il y a un mécanisme très très simple pour se lancer lorsqu'on ne sait pas quoi faire quand on commence un travail c'est d'écrire ce qui se passe d'écrire et c'est ce qu'on a fait pour l'installation ici il y avait quelque chose de très curieux qui s'appelle la pipe je ne sais pas exactement ce que ça signifie le pipe le pipe pardon moi je ne savais pas j'entendais ça je ne savais pas ça m'a semblé très intéressant et j'ai dit à Sarah mais qu'est-ce que c'est cette forme elle vient d'où le pipe qu'est-ce que c'est et donc j'ai trouvé ça très intéressant elle a commencé à me raconter du skate ah très bien en tout cas j'ai vu cela comme un bâtiment et donc j'ai dit qu'est-ce que tu en penses on va peut-être continuer comme ça sur sur ce fil on va faire on va suivre ce pipe justement donc on s'est raconté une histoire mais si on devait réaliser justement faire une réalisation à un endroit qu'on ne connaît pas je pense qu'on prendrait un petit élément et puis on tirerait on raconterait une histoire autour de cet élément voilà alors oui je ne savais même pas que le pipe ça venait du skateboard figurez-vous on en apprend tous les jours juste pour compléter un peu oui c'est vrai que ce qu'a dit Pépé c'est ça mais vous avez dit aussi pour chercher des éléments en commun de ce que vous avez dit c'est vrai que pour nous aussi quand on pense à un projet on aime avoir des références sur le monde de l'art de l'art contemporain et peut-être pour parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup c'est l'absence d'échelle la matérialité la lumière aussi vous avez nommé Rem Colas c'est vrai que c'est quelqu'un qui pour avoir les points en commun que vraiment on a vraiment pour nous c'est oui Masserka Masserka ah ok Rem Colas surtout pour ça ne nous intéresse pas comme architectes sinon comme inventeurs inventeurs c'est ça ce qui est vraiment pour nous important et vous avez dit oui la même chose qu'on aime aussi de voir les éléments différents qui vraiment nous intéressent qui nous qui ne qui nous qui nous qui nous qui nous interpellent et c'est vrai peut-être il y a un moment donné dans un moment donné de nos carrières on était engoissé une fois qu'on nous avait fait une monographie dans un livre et on a mis tous les projets ensemble et on était un peu préoccupé parce que on ne trouvait pas une continuité on trouvait que notre travail chaque projet était complètement différent et on voyait par exemple des autres architectes je ne sais pas que vraiment il y avait une cohérence et qu'ils répétaient les mêmes détails consultifs et tout c'était pareil mais finalement c'était des et chez nous on dit mais il n'y a pas il n'y a pas une continuité je ne comprenais pas et après on parlait avec je ne sais pas si chez vous c'est un peu pareil quand on parlait avec par exemple l'éditeur de El Croquis que c'est Fernando Marquez et Richard Levene il disait mais non c'est justement vous ne voyez pas mais vous faites toujours la même chose et je dis mais quoi c'est oui la recherche de cet espace intérieur et ses relations avec l'espace urbain oui c'est vrai c'est notre recherche mais on voyait que finalement ça donnait des édifices complètement différents l'un de l'autre et c'est justement ça que peut-être l'architecture je pense que c'est l'importance de l'architecture que vraiment on ne pense pas l'architecture comme des objets comme des éléments répétitifs sinon on pense l'architecture un peu plus depuis leur essence l'essence de la manière de le vivre et pas vraiment de la forme de l'espace de la forme de l'objet sinon la manière comment on vit et cet élément de comment se relationner une partie du programme avec l'autre mais surtout avec cet espace urbain c'est un peu ça le point communicatif entre nos projets et vous dites juste je vais poser une question vous dites que vous étiez à la périphérie donc il y a 20-30 ans on pouvait concevoir il y avait beaucoup moins de revues de publications c'était plus rare maintenant on est rentré dans une ère d'abondance au moins dans tout ce qu'on peut connaître est-ce que vous pensez que vous êtes toujours à la périphérie à Séville ou est-ce qu'on est dans une maintenant beaucoup centrale on est centrale au même titre que dans d'autres d'autres villes d'Europe le problème c'est justement celui-là on a une prolifération d'énormément d'informations des informations instantanées directes immédiates brutes et nous sommes professeurs justement vous l'avez dit et c'est quelque chose qui nous stresse énormément chez les étudiants c'est que immédiatement ils vous sortent bas café remkoulins data etc mais le lendemain même sur instagram même et donc ils ont ça ils savent ce qu'ils ont fait et on s'est dit mais attendez ils sont partis ils ont pris un café ils ont dormi et hop ils ont déjà fait une maquette c'est fou avant la périphérie avait un avantage parce que bon tout n'arrivait pas forcément à la périphérie et on en perdait un petit peu en cours de route et on ne se sent plus effectivement périphérique c'est un exercice que nous continuons de renouveler moi je ne peux pas être toujours à l'écoute parce que ça me stresse je ne peux pas toujours être sur instagram sur les dernières choses qu'on fait un tel et un tel et d'ailleurs je n'ouvre même pas les dernières revues qui sont parues bon je les ouvre tous les 2-3 mois pour voir s'il y a quelque chose qui reste une fois qu'il n'y a plus trop d'écho plus trop d'effervescence autour de projets je pense que du coup on a un peu plus de recul et c'est c'est de l'exercice c'est une sorte de gymnastique et on se force à ne pas être toujours dépendant de l'information je pense que c'est l'un des gros problèmes justement des étudiants d'aujourd'hui c'est qu'ils sont ils ont beaucoup d'informations je sais qu'Olivier connaît cela par son contact avec les étudiants donc on a une grande profusion d'informations mais rien n'est structuré et parfois en cours on m'a posé une question on m'a dit ah comment vous avez dit qu'il s'appelait le corbusier et alors là ils sont là avec leurs ordinateurs portables ils recherchent le quoi L-E quoi comment ça s'écrit ils disent ah ben moi je vois le coquet c'est ça et donc ils se retrouvaient avec plein d'images parce qu'on mettait le co et puis on se retrouvait avec autre chose donc on perd comme ça du temps pour revenir à la périphérie vivre à la périphérie c'était que lorsque l'on recevait quelque chose on se disait ça ça doit être la bible et donc on l'étudiait vraiment en profondeur et on trouvait que c'était très important l'information selon moi joue un rôle j'irais même jusqu'à dire que l'information va contre l'habité l'excès d'informations en tout cas va à l'encontre de ce que nous recherchons parce que l'architecture ne supporte pas l'excès l'architecture a besoin d'une interprétation comme un bon vin une bonne dégustation une maturation une critique qu'on reçoive les échos des critiques les interprétations les autres interprétations les visites il faut visiter un beau bâtiment une ville et puis ensuite on en retire quelque chose on en retire des conclusions des leçons et l'architecture souffre un peu je pense de cette pollution de tout ce qui est dernier cri tout ce qui est récent et puis aussi ce fait qu'on passe la mode passe trop vite on se dit toujours ah bah oui celui-là il était bien mais il y en a un nouveau alors il y en a un qui est plus intéressant qui a plus de couleurs etc et donc il y a un manque de calme et pour revenir ça revient justement à cette quantate de bac dont je parlais tout à l'heure question de l'information je dirais plus que c'est ce que les gens en font en fait la manière dont ils vont chercher moi ce que je trouve assez incroyable c'est qu'on a accès à beaucoup de choses en fait et que le seul problème c'est la frénésie de faire la collection d'images et de les associer les unes à côté des autres mais je trouve quand même que ça pourrait être bénéfique si les gens passaient du temps et qu'ils allaient chercher les choses intelligentes qu'ils prenaient le temps et qu'ils choisissaient quelques éléments parce qu'on pourrait avoir accès à finalement pas mal d'éléments et ça je pense que finalement c'est plutôt positif ce que je rejette c'est la manière de chercher parce que le corbusier bon bah alors c'est quoi je te sors le truc je te mets les images je colle le truc ça correspond pas au site on en a rien à faire et on fait mais ce que je trouve quand même qui peut être intéressant c'est que dans l'ouverture au monde justement c'est à dire qu'il est possible aujourd'hui facilement d'aller visiter des bâtiments de prendre le temps et je crois que la vraie difficulté qu'il y a aujourd'hui dans notre profession c'est le rapport au temps moi j'ai tendance à dire à l'agence que le temps il est toujours pour nous c'est à dire que c'est vraiment notre allié et que c'est vraiment un des éléments pour concevoir de la bonne architecture si dans un mois je vous fais 14 concours à un moment donné je deviens je fais des moonboards et je vous dis tac 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 voilà et un bâtiment c'est comme vous disiez sur du bon vin c'est quelque chose qui prend du temps qui s'améliore parce qu'au final ça va durer 50 ou 100 ans et voilà et je trouve qu'aujourd'hui moi le gros défaut que j'ai ça nous aussi on avait ça mais on a arrêté ça à l'agence la question de faire les références au début du concours et tout ça on a instauré une espèce de règle qui ait plus de références en dessous des années 80 au dessus des années 80 donc on part voilà et de trouver juste quelques éléments clés mais quand le projet est déjà constitué c'est à dire que si on a besoin d'éléments constructifs on essaie de faire ça mais on repart pas d'une image de référence d'abord on se concentre sur le site sur le projet sur la question sur le programme sur un peu ce qu'on veut ou la lubie du moment je sais pas et ensuite on essaie de concevoir un projet et après peut-être qu'il y a quelques éléments quelques références qui peuvent venir pour dire ah oui c'est vrai que ce détail d'assemblage ou cette manière de faire entrer la lumière ou cette manière de construire elle peut être intéressante voilà je pense que c'est aujourd'hui comme vous disiez on vit dans Instagram dans Facebook enfin c'est vrai qu'au final même les gens ne se parlent plus en fait moi j'ai des amis que je vois pas parce que je les vois sur Instagram enfin bon j'ai pas Instagram mais non mais passe le micro non mais quand même pour rejoindre ce que vous dites on a quand même nous aussi à un moment donné ressenti le besoin de se réintrovertir un petit peu et de s'étancher je pense vis-à-vis de toute cette pollution un peu d'images etc moi je suis beaucoup plus critique par rapport à toutes ces informations ces images à un bout d'un moment je trouve que ça nous perturbait un petit peu parce qu'on a effectivement il y en a partout tout le temps de la nouveauté le lendemain tout est déjà dépassé on a encore déjà quelque chose d'autre on a quand même senti le besoin assez tôt de s'étancher un petit peu et même peut-être même géographiquement d'isoler un petit peu notre agence parce que nous certes on n'est peut-être pas périphériques si on se place par rapport au centre de l'Europe mais on est un petit peu périphériques vis-à-vis de Paris parce qu'on a déjà franchi une première barrière et on aime aussi ce côté un peu de s'isoler on regarde quand même pas du tout les revues un minimum l'actualité et on je trouve que c'est ce que tu fais de l'information en fait la question c'est toujours de ce qu'on en fait moi je trouve que c'est toujours positif de pouvoir moi je suis très content de vous rencontrer voilà non mais si mais c'est qu'à un moment donné je trouve qu'à un moment donné ça devient facile si s'il fallait et j'avais déjà vu votre travail j'avais déjà eu accès à des voilà et ça je pense que c'est aussi bénéfique la question c'est de passer du temps essayer de comprendre votre travail voilà mais pas d'essayer de de faire une espèce de copycat de vos éléments et de dire ah bah ils ont fait un portavot je fais tac je fais ça ils ont fait un truc la mode c'est quoi c'est de faire des planchers mobiles je fais des planchers mobiles partout non mais c'est pour ça que vous avez fait des planchers mobiles ouais ouais non mais en fait ce que j'essaie ce que j'essaie vraiment non mais ce que je veux plus en faire en fait des planchers mobiles c'est bon j'ai bien compris non mais c'est pour ça partout maintenant et bien il y en a plusieurs qui vont apparaître ouais néanmoins ce que je voilà ce que j'essaie de dire c'est que je trouve que en fait les choses elles vont tout va trop vite aujourd'hui enfin nous encore aujourd'hui on m'a appelé on m'a dit il y a un truc à faire c'est à rentrer pour dans un mois mais non en fait bah non j'ai pas le temps enfin je non il faut du temps je sais même pas de quoi vous me parlez voilà et en fait je pense que ça ça sera notre ennemi dans la conception de l'architecture c'est que les choses vont tellement vite qu'on a l'impression que ça devient des produits marketing et je pense que c'est ça notre inconvénient plus que la question de la référence ou de l'image et on consomme les références ou le corbusier comme je consomme un coca cola que je viens de boire juste avant quoi et c'est peut-être un peu ça je trouve et comme vous disiez tout à l'heure on met du temps à comprendre les choses voilà et ça c'est la question de l'apprentissage comprendre corbus ou comprendre bac ou comprendre truc ça prend du temps et en plus en évoluant dans les âges je pense qu'on comprend autre chose différemment voilà et ça pour moi c'est ça le plus important l'architecture c'est quand même un sport du temps long voilà à mon avis c'est vraiment ça j'ai juste un petit commentaire avant qu'on passe à la partie suivante c'est qu'en fait moi durant mes études en 92 on regardait beaucoup ce qui se passait à Séville parce qu'il y avait tout un contexte il y avait l'exposition universelle on voyait beaucoup il y avait les achetés comme Cousset Ortiz on avait vraiment l'impression d'une école et comme à Paris on peut avoir l'impression qu'il y avait une certaine école autour de Huet, Syriani etc et aujourd'hui on a l'impression qu'on perd un peu ce côté école de gens qui font des choses qui se regardent qui forment un peu une pensée commune ou qui donnent l'impression d'en former une donc voilà on va passer à la séquence suivante donc construction j'ai pas trouvé d'image de film alors en fait là c'est par rapport à une idée qu'on avait eue il y a longtemps avec Colin de faire une sorte de bêtisier de la construction sur les chantiers français en tout cas parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires sur le et ça reste toujours à faire donc on a déjà abordé on a commencé à aborder le thème constructif donc le côté assemblage contre artisanal un peu avec ce côté de l'Europe qui un peu fait converger là les pratiques alors que les uns ne veulent plus faire du modulaire et de l'industriel les autres veulent faire du manuel enfin bon et donc c'est un thème qu'on a déjà abordé et puisqu'on a déjà parlé de ça on pourrait plus moi je m'interroger sur le côté que prend que prend la structure en fait dans vos projets on voit qu'il y a des grands porte-à-faux il y a eu des il y a des efforts structurels importants donc c'est assez démonstratif et à la fois c'est pas c'est pas non plus de la structure pour la structure elle-même est-ce que vous pouvez nous parler un peu des caractéristiques et de votre manière d'utiliser la structure dans vos projets et puis après la construction puis on reviendra un peu sur le aussi sur le côté thermique un peu que soulevait Colin oui et c'est vrai que depuis qu'on apprenait à l'université l'architecture à Séville parce que nous nous avons étudié à Séville bon en Espagne bien sûr et on a eu un enseignement on a reçu de l'information pour nous c'est très important de comment dire c'est-à-dire dessiner dessiner la structure en même temps qu'on dessine l'architecture et en même temps qu'on dessine les installations parce que notre formation en Espagne est très technique très bon je ne sais pas par rapport à en France je ne sais pas si on a un peu aussi cette titulation comme demi-ingénieur demi-architecte et qui nous permet depuis le début de travailler le projet pas seulement comme comment on dirait un projet architectonique mais ça nous permet de vraiment de penser la structure comme partie des projets même on est habitué au bureau aussi de travailler aussi avec des maquettes de la structure en même temps qu'on travaille la maquette de l'architecture et c'est vrai qu'à un moment donné pour nous comme vous le disiez peut-être qu'on travaille des portes à faux on travaille des éléments qui vraiment la structure est importante peut-être on ne la montre pas on ne la montre pas beaucoup mais c'est vrai que pour nous la plus importante c'est un peu de comment dire d'avoir une recherche ou essayer de 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 réussir réussir oui réussir un espace vraiment qui sert pour le rencontre ça c'est un peu l'objectif chez nous alors finalement on dit oui mais alors quel rapport il y a entre les grands les grands distances entre des boteaux et cet espace de rencontre c'est ça justement parce qu'on veut vraiment travailler avec des espaces que vraiment on peut avoir cet espace de relation et finalement on ne peut pas avoir cet espace plein de poteaux alors finalement on travaille avec un peu cette distance et le rapport de cet espace avec l'espace public c'est vrai aussi qu'en même temps on est accoutumé de justement de faire le design de la construction en même temps que le design de l'architecture depuis le début dans notre projet on travaille beaucoup les coupes constructives qui mettent toujours en rapport la structure les installations et l'architecture et que c'est aussi une manière qu'on a aussi de vraiment détailler beaucoup les projets d'exécution pour ne pas avoir des problèmes dans le chantier et j'ai eu connaissance qu'ici en France c'est pas très usuel que les architectes font les projets d'exécution sinon que normalement c'est les entreprises constructives qui le font alors ça ça me donne un peu de peur parce que j'imagine que l'architecte perd un peu le pouvoir sur les décisions du projet je sais pas j'ai pas encore eu on est dans une étape qu'on a pas encore eu cette expérience mais vraiment ça me donne beaucoup de peur et et surtout parce que aussi par exemple en Espagne on travaille parce que dans notre agence on n'a pas le temps de calculer notre structure ni nos installations mais notre collaborateur qui les calcule sont des architectes parce qu'ils sont des architectes spécialisés en structure ou des architectes spécialisés en installation alors on parle le même langage alors on est vraiment une équipe des architectes qui travaillent l'architecture structure et installation en même temps et aussi je voulais aussi dire quelque chose pour compléter un peu ce que vous avez dit au début de cette conversation par rapport à la construction au nord si vous pensez que vous êtes périphériques au nord de l'Europe et nous plus au sud et cette façon de faire chez vous d'essayer de faire des enveloppes avec des isolants contre le froid chez nous c'est pareil mais contre le chaud contre la chaleur c'est ça alors que pour nous on est un peu obsédé de mettre aussi des couches des isolants thermiques des couches des espaces des espaces comment dire d'air très ventilé pour que l'édifice soit toujours ventilé et rafraîché cet espace finalement de relation qu'on crée dans notre édifice on aussi veut être cet espace mitoyen qui permet que l'édifice est toujours en ombre protégé de la forte lumière et aussi pourquoi pas aussi au sud il pleut alors on se protège aussi de la pluie c'est vrai pas de froid contre le froid mais aussi de la pluie et ça fait que finalement si on travaille grâce à cette obsession de mettre des couches et des couches et des couches finalement la matérialité nous 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 intéresse beaucoup et aussi cette obsession de ne pas donner des pistes sur les échelles des éléments parce qu'on pense aussi que cette manière de désigner la construction nous permet de penser l'architecture comme pourquoi pas un hall urbain aussi une pièce aussi qui appartient à la ville qui est à l'échelle de la ville mais aussi peut avoir l'échelle de la personne qui habite c'est un élément qui nous intéresse beaucoup quand on travaille sur la construction et les détails constructifs j'ai des petits commentaires au début et sur la fin la structure pour nous est un processus un petit peu étonnant un peu étrange quand nous travaillons parce qu'elle se présente à mi-chemin à mi-parcours du projet bien sûr au début on fait les croquis les maquettes et puis la structure arrive à un moment donné du projet qui est un peu au milieu lorsqu'on commence à travailler sur la structure et bien finalement nous modifions le projet et nous nous rendons compte de la capacité si extraordinaire qu'ont les structures pour vérifier l'espace en fait une structure c'est toujours un support on voit bien là qu'on peut envelopper ceci ou on peut mettre un toit ou un mur et ça c'est magnifique c'est merveilleux je crois que c'est Henrik Milaïs qui est mort comme vous le savez il disait qu'effectivement le moment où on commence à construire le moment de la structure c'est le moment le plus magnifique de la réalisation du chef d'oeuvre quand on n'a pas encore mis des murs des toits mais c'est simplement la structure c'est un support où tout peut se transformer varier changer et au fur et à mesure où on avance on vérifie c'est à dire la structure c'est un peu l'échelle 1 ou 1 ou 1ième de tout ce qui pourrait être fait mais qui n'est pas encore fait dans notre cabinet d'architecture quand on commence à faire l'architecture mais c'est la même chose on recommence et on recommence à voir les espaces différemment elle joue comme une sorte de moteur qui va à l'encontre du projet mais en vérifiant des possibilités il y a deux semaines de cela dans un atelier à Madrid avec un ami avec Bestas qui est un architecte finlandais et il me disait bon alors nous sommes très différents n'est-ce pas je disais mais où se trouve cette différence et il me disait lui il me disait mais en fait parce que nous avons un problème en Finlande et en fait faire un angle ou un coin c'est très cher et alors bien sûr il voyait que nos travaux nos chantiers c'était des coins des angles des espaces qui entrent il me disait mais ça c'est super cher parce qu'un coin un angle ça signifie qu'il faut mettre énormément d'isolement et puis la rencontre des deux espaces et moi tout d'un coup je disais ah ben oui c'est vrai et moi pour moi l'architecture je la voyais comme un prisme volumétrique comme des parallèles épipèdes et pour moi c'était fascinant et je dis mais rends-toi compte c'est super intéressant parce qu'au fond j'aimerais savoir avoir cette espèce de calme de tranquillité en me disant non on ne peut pas faire de trous on ne peut pas changer la structure parce que la structure en fait il faut toujours l'envelopper parce qu'il y a toujours un problème de froid qui est terrible ce climat et tout d'un coup je m'en suis rendu compte nous nous l'utilisons comme un support comme s'il y avait des pots comme s'il y avait des couches qui se superposent voir comment les pots se superposent mais la structure c'est bien plus grande et c'est là un élément qui donne énormément de liberté vraiment dans ce travail une liberté du corps nous sommes là après il y a la ville et plus loin il y a le paysage et la structure c'est cet intermédiaire entre le corps le paysage le climat et c'est tout ça la structure c'est comme en fait d'énormes coulisses du théâtre et pour nous la structure est essentielle quand nous faisons un projet ce n'est pas tant une réflexion technique numérique sur la structure parce que évidemment pour ça on a les calculateurs avec lesquels nous travaillons mais la structure c'est un moteur de vie dans le projet la possibilité de découvrir des espaces des possibilités et qui renvoie à la tradition d'une architecture beaucoup plus anonyme beaucoup plus ancienne ce dont vraiment cette architecture des murs qui était une architecture qui limitait fondamentalement l'Espagne finalement c'est l'architecture qui est la plus molle c'est l'architecture la plus corporelle c'est celle du vêtement le mur était peint et cela avec le temps et bien se transforme c'était comme un vêtement c'est à dire comme le corps même avec le passage du temps et pourtant la structure c'est plus ferme qui est la plus inorganique la plus stable on ne peut pas former ou la couper comme on veut une structure d'un mur est une structure qui impose énormément de contraintes dans cette lutte entre le corps le vêtement le climat c'est là où la structure pour nous joue un rôle merveilleux c'est là où on a plus de liberté comment est-ce qu'on veut penser cet édifice cet espace on va voir la structure et qu'est-ce qu'elle nous dit et c'est là où on rentre un peu dans ce jeu là sur la question de la structure moi je voudrais dire que d'abord notre mission première c'est de créer des lieux dans lesquels on va habiter travailler donc on va d'abord créer des bâtiments pour des gens ça c'est notre mission de base qui est celle-ci et pour ça on a des outils et on a une première loi physique sur laquelle on doit lutter c'est la gravité c'est notre première mission c'est de lutter contre la gravité ensuite comme l'être humain c'est quand même par nature on aime la lumière naturelle il faut donc y ajouter la question de la lumière et de savoir comment on va faire pénétrer de la lumière dans un bâtiment quelle celle-là est la structure et le troisième point c'est qu'on vit quand même par rapport à beaucoup d'autres espèces de manière communautaire ou comme des colonies et ce qu'il nous reste c'est l'espace public c'est là que les gens se rencontrent discutent échangent partagent tout ça et donc ce qui va lier ces trois éléments c'est-à-dire ce lieu de vie la question de la lumière naturelle la question de l'espace public dans lequel les gens vont habiter c'est vraiment cette question de la structure et de la manière dont on va organiser les plans sur lesquels on va habiter et travailler et c'est en ça que c'est pour nous ce projet il devient totalement la conception du bâtiment c'est-à-dire son squelette sa morphologie est ultra essentielle c'est qu'elle va déterminer tous les espaces de vie de rencontres d'échanges des bâtiments de plus aujourd'hui on voit quand même que les bâtiments ils se transforment beaucoup c'est-à-dire que les modes de vie évoluent aujourd'hui j'habite de manière différente il y a 15 ou 20 ans et donc l'élément architectural qui me permet de maintenir cette flexibilité et de m'installer j'allais dire dans un avenir sans en avoir forcément conscience c'est de proposer une structure qui soit capable qui accepte le fait que le bâtiment puisse évoluer et la question du porte-à-faux par exemple notamment le porte-à-faux que vous avez montré à la Seine-sur-Mer c'est pas une figure de style architectural qu'on a essayé de faire c'est aussi un complément justement à cet espace public qui est le parc c'est le parc de la Navale on est à la Seine-sur-Mer il fait l'été il doit faire 200 degrés il n'y a pas il y a c'est le réchauffement climatique on en parlait tout à l'heure il vient du sud aussi il exagère et il n'y a pas d'ombre et ce porte-à-faux il est le seul endroit qui donne sur la Méditerranée et il est à l'ombre en plus de manière incroyable ce porte-à-faux il est totalement au nord donc on a pu totalement vitrer cette partie-là qui donne sur la Méditerranée c'est-à-dire c'est le seul endroit je pense en France où la Méditerranée est au nord c'était sur notre parcelle donc ça c'était quand même plutôt positif et donc voilà c'est-à-dire que la question de la structure on doit toujours la lier à la question de habiter à la question de l'espace public partagé parce que c'est là où on se rencontre c'est là où on échange c'est là où on discute c'est là où on dialogue et ensuite il y a ce point de la question de la lumière naturelle de comment faire entrer la lumière le dernier point qui est ça ce sont à mon sens des valeurs universelles qui sont dans le monde entier je pense que de ce monde entier ces trois paramètres-là sont importants le seul point qui varie c'est un quatrième point qui est la question du climat et la question du climat fait qu'on a des architectures qui sont différentes parce qu'on n'a pas le même climat à Paris que le même climat en Espagne vous protégez du chaud on va se protéger du froid il y a des gens qui voilà et il y en a qui vont se protéger de la pluie et donc avec ces trois matières ils vont proposer des architectures qui vont évoluer mais ces quatre thèmes sont pour nous les matières principales de l'architecture après tout le reste ça reste j'allais dire de l'agrément à l'architecture et si vous arrivez à les amener à amener beaucoup de choses ça permet mais la base déjà à notre sens c'est déjà de réussir moi je trouve que c'est déjà un métier qui est très complexe il y a tellement de paramètres à gérer et tout ça que déjà se concentrer sur ces trois thèmes là plus le quatrième qui est présent et sous-enregistrant je trouve que c'est déjà une prouesse énorme voilà si ensuite on est des génies des trucs et tout ça qu'on arrive à rajouter des dimensions supplémentaires tant mieux mais pour l'instant voilà c'est pour ça que la structure elle est pour nous prépondérante parce que c'est sur ces points là qu'on ne peut pas se rater parce que quand elle est posée c'est elle qui détermine en fait les possibles et voilà et c'est beaucoup plus complexe à modifier par la suite juste pour compléter ce que dit Colin effectivement la structure c'est l'élément qui est par essence incompressible et on ne peut pas le réduire et on ne peut pas le supprimer a priori il peut être plus ou moins expressif il peut prendre plus ou moins de place on peut choisir d'en avoir le minimum possible au contraire de l'exagérer on peut créer des pièces on peut avoir plus que des plans livres etc en tout cas c'est l'élément qui est irréductible dans l'architecture et c'est effectivement celui quand même qui compose l'espace et ce qui nous intéresse surtout c'est que c'est au-delà de la composition de l'espace ce qui est très bien mais ce sont des choses qui peuvent évoluer les usages changent c'est que c'est l'élément de permanence voilà et c'est l'élément aussi du temps long d'un bâtiment et de ses multiples vies on avait toujours un peu déjà travaillé comme ça dans nos premiers bâtiments parce qu'on avait plutôt travaillé sur des bâtiments neufs on avait déjà cette idée cette intuition qu'on n'est pas les seuls du tout à utiliser mais de se dire quelles peuvent être les multiples vies d'un bâtiment comment il peut évoluer et en même temps comment cette structure à la fois elle permet beaucoup mais aussi quelquefois comment elle peut aussi contraindre et interdire c'est ça qui est intéressant elle ne fait pas que permettre elle donne aussi des éléments qui peuvent être aussi des points durs des points un petit peu de contrainte et c'est intéressant aussi de créer de la contrainte sinon on ne ferait que des grilles et des plans libres à l'infini on ferait uniquement ce qu'on a fait sur cette installation ce serait no stop city on ne s'arrêterait jamais comment aussi elle contraint et elle oblige quelques fois aussi certains usages et c'est vrai que plus les années passent et plus on a commencé aussi à travailler dans Paris et dans Paris on a tendance à intervenir de plus en plus sur quand même des bâtiments constitués et on se rend compte de toute la capacité de transformation qu'ont certaines structures de certaines époques c'est assez facile on peut imaginer plein de choses on en revient à cette sorte de squelette un petit peu essentielle et qui offre beaucoup de possibles et aussi bien comme on a des architectures d'autres époques d'ailleurs un peu plus récentes où on se pose quand même même pas 30 ans après la question de l'obsolescence de ces bâtiments parce qu'on sait très peu ou très mal les transformer et qu'ils ne sont plus du tout adaptés à leur temps aux usages etc et donc ça c'est quand même toujours une question qui est un peu transverse et comment à un moment donné on arrive à créer un élément irréductible qui franchira le temps et qui permettra aussi les multiples vies d'un bâtiment et après tout ce qui se passe autour c'est ce qu'on évoquait qui est lié à la question de comment la lumière rentre comment on est placé par rapport à l'espace public et à la question climatique et après c'est ce que vous évoquiez un petit peu c'est la question des habits la question des pots une couche, deux couches, plusieurs couches et en fonction des latitudes on n'a pas les mêmes contraintes etc mais néanmoins les questions un peu fondamentales c'est quand même ce qu'on doit apporter c'est de l'air si possible donc comment il circule de la lumière naturelle et comment ce bâtiment peut arriver à franchir le temps donc ça c'est vraiment des éléments un peu fondamentaux mais qui sont aussi un peu de bon sens et qui nous intéressent beaucoup Juste pour peut-être oui on est d'accord dans plusieurs points c'est sûr mais par exemple il y a quelque chose qui est j'imagine que c'est pareil chez vous mais on essaie toujours d'être très cohérent dans le moment où on doit penser les structures par rapport si on est en train de dessiner un édifice léger ou bien sûr si un édifice qui est lourd la relation avec le sol la relation avec le mouvement de terre et c'est quelque chose que toujours pour nous c'est aussi penser ça si on pense à une structure légère bien sûr métallique ou bien on pense à une structure au béton parce que vraiment l'édifice son comportement est lourd alors bien sûr que c'est quelque chose par exemple il y a des moments que c'est pas aussi évident parce que par exemple à l'école d'architecture à Séville où on enseigne il y a beaucoup de fois parce qu'il y a par exemple une matière un sujet qu'on travaille en même temps avec les professeurs de structure et les professeurs d'architecture et d'installation il y a un moment donné que c'est pas évident de choisir le système constructif d'un projet il y a des moments qu'on a vraiment des sujets sur les classes avec les professeurs de structure que comment ils osent se proposer cette structure pour ces bâtiments il faut être vraiment cohérent il faut vraiment voir et aussi il y a des moments aussi qui nous intéressent mais je sais pas si finalement on a réussi bon sûrement dans le prochain projet on va le faire mais on est très intéressé aussi de que les structures aillent comme on dit une présence active sur le sur l'atmosphère de l'espace de que vraiment les structures soient pas soit pas quelque chose qui est enveloppé sinon que vraiment soit actif sur la conception de l'atmosphère d'un espace un lieu de vie c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment comme qu'appartienne aussi à la matérialité de l'espace architectural juste pour terminer il y a aussi quelque chose qu'on constate un petit peu alors nous on est en pratique depuis un peu moins longtemps aussi donc c'est toujours difficile d'avoir un regard un peu rétrospectif sur l'évolution notamment de la question programmatique on a quand même souvent l'impression de plus en plus que les contenus qu'on nous propose sont peut-être de moins en moins définis de plus en plus flous et c'est un peu de plus en plus mou en fait cet univers de ce qu'on va devoir souvent loger dans un bâtiment et donc on a quand même l'impression qu'on doit souvent créer des contenus enfin des contenants sans forcément avoir exactement la définition du contenu donc c'est là aussi où la structure pour nous rentre en jeu parce que c'est elle qui permet et qui rend les choses un peu possibles ce que vous évoquiez sur la question du moment du chantier qui est d'ailleurs effectivement toujours le plus beau moment il y a toujours après un moment donné où ça devient un petit peu décevant quand on commence à rajouter quelques fois tous les habits mais le moment où on a juste la structure etc elle a une puissance d'évocation et d'ouverture des possibles et des choses qu'on peut imaginer extraordinaire et qu'on ne retrouve jamais après donc il y a cette question quand même effectivement de l'instabilité programmatique qui est quand même très très liée à ce que doit pouvoir absorber potentiellement une structure pour ne pas devenir assez rapidement obsolète c'est pour ça qu'on aime les parkings c'est bien bon je personne ne fait du unique à part ça je sais vous de quoi pardon de l'ordre unique non j'ai j'ai amené ma diapo pour rien on va s'y mettre donc on va on va passer à la séquence suivante sur justement l'habité donc MGM enfin Sarah et Rosé vous avez fait des logements dans des contextes qui sont assez peut-être assez durs peut-être on pourrait peut-être aborder le projet de Ceuta voir dans des contextes un peu exceptionnels comme Cadix où il y a beaucoup de contraintes qui amènent peut-être beaucoup de choses et ça m'amène aussi à poser la question à Data qui fait des projets de logement dans des contextes qui paraissent plus banals d'apparence est-ce qu'on peut encore faire quelque chose dans le logement quand on n'est pas dans des contextes trop contraints ou est-ce qu'il faut un contexte contraint pour arriver à faire quelque chose dans le logement est-ce qu'on sait faire aussi habiter les gens aujourd'hui voilà et j'ai des gens qui des habitants en fait aujourd'hui sur la question d'habiter c'est déjà une question économique il faut voilà c'est quel est l'objectif économique moi je crois que sur la question d'habiter je pense que les populations sont mûres pour changer totalement leur manière d'habiter ça j'en suis persuadé le coin nuit le coin jour la salle de bain le truc ça c'est un truc qui est un peu dépassé je crois que nous aujourd'hui ce qu'on apprécie c'est que plus les contraintes sont très fortes dans un bâtiment ça nous donne justement de la place pour pouvoir proposer des nouvelles modes d'habiter et l'exposition des parkings c'était un peu ce qu'on essayait de dire c'est à dire que c'était de faire avec la structure et notamment les parkings avaient certainement des fois des hauteurs de niveau qui n'étaient pas satisfaisantes pour pouvoir accueillir un salon qui était assez faible donc il fallait travailler sur des doubles hauteurs intégrer des bâtiments et proposer des nouvelles bâtières d'habiter nous c'est ce qu'on recherche souvent c'est à dire qu'il faut que des contraintes très fortes du logement nous permettent de trouver des nouvelles manières d'habiter après je pense qu'il existe aussi des contextes d'opération dans lesquels on peut se permettre la catonvassale a quand même démontré qu'on pouvait faire des nouvelles manières d'habiter et de proposer totalement autre chose il y a eu pas mal d'expérimentations qui me semble être quand même assez efficace et qui montre que c'est possible après la vraie difficulté c'est le contexte économique les opérateurs avec qui on construit et de savoir quelle est la cible c'est à dire que de temps en temps on ne nous laisse pas du tout la main de concevoir des bâtiments même si tu peux être tu peux faire tous les efforts du monde ça devient compliqué et peut-être qu'on parlera de la position de l'architecte juste après c'est que de temps en temps on est vraiment on est vraiment seul mais aujourd'hui je suis persuadé que c'est le moment de révolutionner la manière d'habiter en tout cas de se dire que c'est possible et qu'on ne peut pas concevoir les logements toujours de la même manière je pense qu'on est arrivé à un niveau où de toute façon vu le prix des logements vendus les espaces sont de plus en plus petits et que si on continue à dire il faut faire le coin nuit et un couloir tatatata je pense que ce n'est pas une réponse qui est très pertinente et qu'on est prêt à vivre un peu différemment c'est vrai que le thème des logements c'est on a une relation avec les logements ou les logements sociaux les logements collectifs on dit en espagnol relation d'amour et odio en français c'est bon amour amour haine on pense que vraiment c'est le sujet le plus difficile dans l'architecture et par contre c'est la matière qu'on enseigne à l'école d'architecture à Séville le programme qu'on adore c'est les logements parce que c'est vraiment le point le plus difficile mais c'est celui avec lequel on comment on dit j'ai oublié même le mot en espagnol disfruto, non ? quand on profite le plus ou qui nous plaît le plus c'est vrai, vous avez dit l'économie, que c'est quelque chose que c'est un élément qu'on est obligé l'architecte a travaillé sur l'économie dans tous les programmes pas seulement dans les logements mais aussi sur les bâtiments publics et la clé pour arriver à avoir un élément économique c'est toujours de construire avec un élément répétitif par exemple dans les bâtiments publics on aime beaucoup d'utiliser le même matériau pour reçut beaucoup de sujets beaucoup de problèmes parce que finalement la répétition de ces éléments nous permet d'être le plus économique possible alors dans le monde des logements il y a un mot qui est interdit ou qu'on n'aime pas vraiment que chaque fois qu'on écoute ça nous sent les poils comment ça c'est la typologie parce que les promoteurs les maîtres d'ouvrage publics toujours te demandent chaque fois que tu fais un projet de logement collectif tu dis ok mais montre-moi les typologies parce que finalement ils pensent que tu vas avoir un élément que tu vas répéter mille fois pour arriver à un bâtiment de logement alors pour nous on se demande toujours mais pourquoi l'élément répétitif dans les logements doit être l'appartement pourquoi on doit dire appartement typologie 1 appartement typologie 2 appartement typologie 3 finalement on va arriver à un bâtiment qui le résultat est d'avoir cet module qui se répète toujours alors finalement tu es coincé par rapport au résultat final parce que finalement tu vas avoir un cube ou un je ne sais pas quelque chose que vraiment tu te demandes que finalement tu arrives à un élément complètement comment dire fermé qui se pose sur la ville et maintenant tu dis et maintenant quel rapport tu as avec l'espace urbain si c'est vraiment notre recherche chez nous et aussi je vois que chez vous c'est de trouver ce lieu de vie avec une rapproche très forte avec la ville mais si finalement tu vas avoir un container un container de type 1 à type 2 comment tu arrives à ça alors c'est pour ça que nous par exemple dans quelques projets par exemple celui de de Ceuta aussi il y a une maquette dans l'expositoire que c'est un projet de logement sociaux à Oubeda et que nous autres nous essayons de penser que dans les logements peut-être l'élément répétitif ce n'est pas l'appartement mais c'est une pièce qui est fondamentale à l'intérieur de cette maison que normalement c'est une pièce que oui cela peut être répétitif mais c'est normalement un conjoint un ensemble l'ensemble chambre principale et cuisine par exemple ça pour nous ça c'est l'élément répétitif peut-être ou l'ensemble chambre patio bon d'accord ça c'est ce qu'on va répéter et qui nous permet d'avoir cet élément répétitif qui va nous permettre d'avoir cette économie mais après on se permet on aime de se permettre d'avoir un périmètre plus flexible qui justement c'est la clé pour arriver à réussir un bâtiment des logements pubs des logements sociaux qui vraiment peut avoir une forte relation avec l'espace urbain ou bien une forte relation avec un parc ou bien une forte relation avec la montagne où on s'inserte par exemple le projet de Ceuta finalement on s'inserte dans des dans une ancienne des trous dans une ancienne cantera cantera c'est où cantera une carrière une carrière une carrière alors c'est justement ce périmètre qui nous permet justement avoir alors c'est pour ça que parce que ce qu'on veut toujours pas perdre c'est c'est d'offrir cet espace de collectivité qui est dans les logements sociaux c'est justement l'espace clé qui nous permet d'avoir un rapport entre l'espace très privé des maisons des appartements et leur rapport avec l'espace très public de la ville alors l'espace collectif nous permet justement d'avoir cette intersection et on arrive à ça justement en essayant de ne pas vraiment avoir cette typologie et finalement dans les plans quand on doit faire la rendue à le maître d'ouvrage de projet d'exécution on dit non on a par exemple on arrive à avoir 4 typologies mais les 4 typologies ce sont cet ensemble mais finalement on a par exemple 31 logements complètement différents c'est le projet qu'on a là c'est un projet de 31 logements sociaux et on arrive et on réussit on est fier d'avoir dire oui on a 31 logements complètement différents mais oui mais il y a une pièce qui est répétée dans tous c'est un peu ça non mais je ne parlais pas de la logique économique de construction du bâtiment je parlais de la logique économique de fabriquer et de vendre des logements c'est à dire qu'aujourd'hui si je vous donne une parcelle alors pas forcément des logements sociaux avec des opérateurs mais par exemple les opérateurs privés ils vont avoir une parcelle ils vont avoir un tableur Excel dans lequel ils vont mettre des chiffres qui va être leur bilan financier ce bilan financier il va répondre à des critères ces critères ils vont être on a XT1 XT2 donc typologie 1 typologie 2 typologie 3 ils doivent avoir exactement cette taille parce que l'étude de marché qu'ils ont commandé à monsieur je sais pas quoi fait une étude de marché qui dit qu'il faut vendre à 4 322 euros du mètre carré et qu'il faut que l'appartement fasse 28,37 mètre carré parce que c'est à ce moment là qu'on peut s'endetter parce que j'ai vu avec la banque sur ces trucs là en fait c'est ce modèle économique là qui aujourd'hui je pense arrive à une espèce de standardisation globale et tout ça est lié à une seule chose c'est à la question de la prise de risque c'est à dire que si votre opération elle marche pas le porteur du projet dans sa boîte il aura répondu à tous les critères de la boîte il ne perdra pas son poste parce qu'il n'aura pas fait de risque c'est le modèle financier c'est le secteur en trouvant un truc si par exemple je fais un projet dans lequel je dis si je vais vous convaincre les appartements peuvent être différents j'ai un T3 qui est un peu plus grand j'ai un T3 qui est un peu plus petit j'ai ci j'ai ça j'ai un duplex là là on est en risque c'est à dire qu'on n'est plus dans un format standardisé classique de tableur Excel et ça je pense que c'est la difficulté qui fait qu'on arrive à standardiser tous les logements et en fait on est dans une espèce de grande masse générale où c'est l'économie générale et mondialisée qui fait que je vends des apparts ou j'en vends un peu moins et derrière tout ça mais je pense que c'est vraiment la question de la prise de risque alors que je crois que la possibilité qu'il existe maintenant c'est qu'il y a une espèce de forme d'individualisme de tout le monde Instagram Facebook aujourd'hui tout le monde est une star sur Instagram tout le monde a sa page Wikipédia tout le monde voilà a son truc et que les gens cherchent à avoir un appartement qui peut être individualisé qui est le sien et là je vais je reprends Renaudi c'est que dans mon ensemble collectif j'ai pas le même appartement que mon voisin et ça je pense que c'est quelque chose qui a une valeur qui est très importante parce qu'à un moment donné je crois qu'on peut recréer des formes d'habitat de retrouver des appartements qui peuvent être finalement atypiques mais qui sont enfin mais qui peuvent correspondre et chacun va choisir alors c'est peut-être moins généralisé c'est peut-être moins grand comment on appelle ça junk junk habitat là où je standardise tout c'est vraiment plus de trouver quelque chose voilà où il y a une espèce de prise de risque et de reconsidérer la question de l'habitat moi j'adorerais faire un ensemble de logements dans lequel il y a 34 appartements différents mais moi j'adorerais faire ça vraiment je pense que oui ça passe par là mais là le contexte économique c'est à dire la manière de concevoir et de produire du logement en tout cas là je parle en France elle nous induit on est guidé par un tableur Excel vous voyez le tableur Excel dans lequel il y a des chiffres avec des mètres carrés et vous êtes au centimètre carré près 28,37 mais tu peux avoir 31 logements tous différents qui ont la même surface la différence c'est pas la différence mais peut-être les mètres cubiques parce que l'important c'est pas les mètres carrés c'est les mètres cubiques pour l'architecture mais pour le promoteur je suis d'accord mais après on va vous dire mais aujourd'hui si t'as le meuble de ta grand-mère tu vas mettre où le truc et c'est là t'as un angle non mais non mais c'est pas différent pour le oui non mais ce qui ce qui veut juste dire c'est qu'effectivement le logement en France en plus qu'on en construit finalement quand même beaucoup en ce moment c'est plus que jamais une industrie lourde qui répond à des sortes de contingences économiques très très serrées et qui vont plus que jamais probablement vers une forme de standardisation extrême la question c'est sur les différents programmes d'ailleurs qu'on travaille pour des bailleurs sociaux qui sont plutôt publics ou comme pour le privé parce que quand même aujourd'hui c'est une grande partie quand même du développement de logement elle est aux mains du privé donc c'est quand même aussi un changement probablement assez important c'est quelles sont les places qu'on trouve quels sont les espaces qu'on trouve pour arriver à traiter de ces thématiques dont on parle tout à l'heure dont on parle depuis le début ce rapport à l'espace public ce rapport aussi à l'extérieur et les différentes manières d'habiter comment on apporte l'air la lumière etc parce que si on va à l'extrême c'est tellement standardisé aujourd'hui que même les modes constructifs sont aussi standardisés le pourcentage d'ouverture dans une façade il est aussi standardisé et il doit rentrer dans des fourchettes aujourd'hui on pourrait si on allait à l'extrême mais c'est aussi souvent le cas et encore nous à Paris on est quand même souvent dans des conditions de production du logement qui sont quand même plutôt qualitatives et plutôt au-dessus de la moyenne à Paris c'est bien ce que je viens de préciser mais sinon en fait l'architecte pourrait se contenter de faire un dessin de façade répondant à 16% d'ouverture par rapport à la taille du logement etc etc on est arrivé à un point quand même et qui est aussi je pense un point où on se rend compte que ça devient absurde et qui est aussi un point de rupture où je pense que même les opérateurs commencent à se rendre compte que ça devient stupide et que leur logement en fait ils n'ont aucune qualité et un jour ils ont peut-être même du mal à les vendre et je rappelle que Google a créé un logiciel vous cliquez sur la parcelle vous dites matériaux, briques, matériaux, truc et il vous fait le bâtiment avec la bonne typologie qui va bien non non mais nos prochains nos prochains j'allais dire concurrents ce sont des algorithmes non mais la réalité ça va être celle-là et ensuite à la fin vous aurez appuyé sur un autre bouton et il y aura un mec qui viendra imprimer votre baraque non mais voilà ce qui ne pose quelles sont les règles de PLU les règles urbaines voici ma parcelle qu'est-ce que vous voulez du logement façade en briques je clique on sera tous remplacés par des algorithmes je vais demander à Rosset parce qu'il y a une production de logements phénoménales en Espagne il y a une crise aussi en 2010-2011 non moins phénoménale et où est-ce qu'on en est aujourd'hui la production de logements en Espagne est-ce qu'il y en a une est-ce que vous êtes aussi soumis à ces tableurs Excel comment ça se passe aujourd'hui le logement en Espagne alors aujourd'hui on a deux gros moteurs en Espagne le tourisme et la construction le bâtiment le bâtiment continue d'être un moteur très important il fait les sommes d'argent qui sont en jeu sont des sommes folles donc c'est un moteur économique moi je ne serais pas aussi pessimiste s'agissant de l'avenir je pense que le problème du logement ça n'est pas un problème c'est un problème de dimension de conception bien évidemment il y a aussi un problème de maîtrise de la production de modèles qui sont déjà peut-être éculé peut-être répétitif les gens reproduisent immédiatement un modèle parce qu'ils voient qu'un modèle peut marcher à la vente et donc hop immédiatement ça va nous permettre de faire des économies on reproduit le modèle mais le rôle de l'architecte reste toujours de tenter surtout sur le logement parce que le logement c'est vraiment le point le plus important lorsque nous visitons une ville on se dit toujours bon le bâtiment public c'est quoi ? 3% d'une ville 97% ce sont des logements et bon l'ambiance est au pessimisme c'est vrai mais il y a quand même quelque chose de très beau dans le logement c'est qu'en modifiant une petite chose dans une maison on a un changement énorme en modifiant un tout petit élément et donc je pense que l'architecture doit faire preuve d'intelligence et plus on a de contraintes plus la révolution peut être énorme alors j'ai un peu honte de le dire ici en France et à Paris mais on voit une terrasse un balcon un balcon une façade avant c'était un endroit où on mettait son vélo son vieux meuble un truc qui ne servait à rien alors voilà on entassait tout ça sur les balcons et personne n'utilisait cet espace intermédiaire entre l'espace intérieur et l'espace extérieur alors j'ai un peu de mal à le dire parce que pour vous c'est évident pour vous c'est clair la révolution a eu lieu et la révolution a consisté à dire il y a une vie sur ces balcons il y a quelque chose que nous devons de la caton vassal et justement il était là cet espace intermédiaire était là et personne n'avait eu l'idée de cette révolution et d'utiliser ce balcon cette terrasse c'est un espace climatique qui transforme l'habité entre l'hiver et l'été ça peut être le souvenir également les meubles etc mais ça peut être aussi l'espace où l'on va converser où l'on va discuter où l'on va manger et donc c'est cela peut-être le lien entre les logements dans un bâtiment collectif il y a certains petits changements qui peuvent être source de révolution et justement l'architecte doit vérifier et doit trouver quels sont ces petits éléments qui vont provoquer cette grande révolution si nous devions reconnaître que le problème du logement c'est de personnaliser ce logement bon ça c'est alors le logement du hacker le logement du vendeur de machin chose ça c'est le logement du travailleur de l'ouvrier ben là on est mal embarqué mal embringué et indépendamment ça ne dépend pas du nombre de mètres carrés cela dépend de cette petite différence ces petits mouvements qui sont urgents urgents dans le logement et le logement social surtout et bien que ces petits changements provoquent ces grandes révolutions lorsque vous n'êtes pas dans le logement vous avez une multiplication de problèmes le travail va contre ta volonté un contrat temporaire une absence de prêt etc. tout ça ça va réduire réduire ton espace de vie parce que les contraintes extérieures font qu'on ne peut pas avoir un logement comme on le souhaiterait et le logement va dépendre de toutes ces contraintes là et je crois que justement on doit trouver tous ces éléments qui vont permettre cette conciliation et cette réconciliation placer la cuisine ou placer la cuisine ou l'espace cuisine à l'entrée également quel est le lien entre le salon et les chambres au-delà de la surface la place qu'occupe un logement par rapport à un autre logement ça c'est un moteur de transformation important les grands changements se produisent lorsque nous sommes ensemble moi quand j'ai rien j'ai rien à voir avec quelqu'un qui est à 40 mètres de moi mais un logement mon voisin il est juste à côté de moi parce que où que l'on place la porte enfin où que l'on soit le voisin il est juste à côté et donc selon l'endroit où on va placer une porte ou une autre et bien là on va avoir cette possibilité d'avoir une grande révolution et je pense qu'il y a des grands projets les anciens européens justement qui peuvent mener à de grandes révolutions mais ce sont des projets qui doivent être revus par des architectes par des sociologues également et les architectes disent toujours bon ça c'est mes atouts mes cartes laissez-moi un petit peu de marge de manœuvre dans la cuisine dans le salon autour de l'ascenseur au rez-de-chaussée laissez-moi un petit peu de marge de manœuvre et bien sur le pas de la porte de plusieurs appartements la population vieillit les enfants il y en a de moins en moins les enfants qui ont des enfants en ont moins chacun les jeunes il y a beaucoup de jeunes mais les jeunes ont besoin de temps mais il y a des gens plus âgés qui ont beaucoup de temps beaucoup d'espace parce qu'ils n'ont même plus leurs enfants chez eux et donc le logement change il ne s'agit pas simplement d'éléments d'architecture de structure mais de vie là il y a des jeunes là il y a deux couples deux couples de jeunes un couple de personnes âgées alors on a une famille un peu plus âgée et puis ces jeunes qui viennent d'avoir des enfants qu'est-ce qui peut se passer entre eux qu'est-ce qu'on peut faire pour justement faciliter la relation la personne âgée a du temps mais il ne peut pas descendre chercher son pain alors moi on peut lui dire tiens tu gardes mon fils et moi je vais te chercher le pain ce sont des micro pactes des micro relations et c'est tout là le problème et la problématique du logement et ça on le retrouve dans les éléments architecturaux un architecte va dire je vais mettre justement un espace intermédiaire pour que ce lien puisse se tisser pour que cette relation puisse exister et donc il faut faire en sorte que la réglementation ne soit pas avare ne soit pas radine alors 8% du PIB pour ce lieu intermédiaire de lien entre les plus âgés les plus jeunes pour que les jeunes puissent justement lancer cette micro économie d'échange d'échange de temps de vie et d'échange générationnel aussi je crois que l'erreur ce serait de penser que le logement collectif est un problème de dimension c'est un problème de pensée de réfléchir aux relations entre les personnes et ensuite tout le reste suit il y a une répétition à l'infini du fait que la cuisine est là l'entrée est là le couloir est là bon ça ça vient d'une grande tradition de l'Europe de l'entre-deux-guerres où la structure du logement était très hiérarchisée il y avait un père de famille la structure était très religieuse très vertébrée et puis maintenant les relations sont différentes on est plus laïque il n'y a pas un père de famille parfois il y a juste un parent une mère ou un père donc il faut revoir cela à cette aune-là de cette manière en partant du maximum de relations que l'on peut avoir alors ensuite la relation avec les entreprises bon il faut être optimiste parce que sinon on ne va jamais évoluer on serait coincé dans le passé on sera encore dans les années 20 dans les années 30 heureusement on sait qu'une nouvelle architecture peut arriver on le sait ça marche comme à la bourse on se dit oh là là on a vendu on a réussi à vendre super vite c'est génial ça a bien marché j'aime ce modèle qui l'a fait c'est intéressant alors on dit celui-là il a changé la cuisine et justement ces espaces sont différents ah bah tiens on va reproduire ce nouveau modèle d'où une évolution et je pense que les promoteurs privés justement ont cette possibilité non pas de montrer mais peut-être d'influencer de peser et plus que de mettre des arbres sur la terrasse sur le toit parce qu'à un moment ça s'est fait ça s'est très bien vendu même d'ailleurs il y a eu des architectures assez douteuses sur ce point à mon sens plus que ce genre de décoration pseudo-écologique et peut-être superflu moi je vais penser à la personne et peut-être que les promoteurs privés vont mieux faire à cet égard et moi je ne serais pas donc aussi pessimiste qu'avant je partage l'enthousiasme sur la manière de produire je pense qu'il y a vraiment une possibilité de changer beaucoup de choses et à chaque fois qu'on a pu travailler sur des projets on pose ces questions notamment des espaces de rencontre des espaces de partage encore une fois le rapport au sol les parties communes tout ce que vous ce que vous disiez je pense quand même que la manière aujourd'hui et j'engage les opérateurs privés à le faire parce que je pense que pour eux ça sera une formidable opportunité de pouvoir concevoir le logement différemment et de se servir où je pense que la population est justement mûre pour partager des choses et proposer une autre manière d'habiter ou en tout cas d'habiter mieux ça je suis certain que c'est possible néanmoins dans le modèle économique je pense qu'il y a certaines zones où tout ce dont vous parlez est là ne rentre pas en considération je parle de géographie sur certains territoires sur certains sites il faut construire voilà et c'est là où j'ai peut-être une divergence vis-à-vis de ça et je constate plus ça de manière déçue parce que oui je pense que le logement c'est d'abord là où les gens vont habiter et donc je pense que s'ils habitent mieux on crée plus de bonnes relations entre les gens les gens sont moins agressifs je pense que voilà ça participe de tout ça mais je trouve qu'aujourd'hui voilà notre champ d'investigation sur certains parties de projets sur certains territoires on a quasiment plus la main en fait et c'est ça que je c'est ça que je regrette moi je vous voyez sur la question du logement social on a plusieurs projets sur des logements sociaux dans lesquels il y a cette forme de dynamique dont vous parlez qui sont installés on va réfléchir à la position je vous dis de la cuisine des jardins d'hiver les espaces tampons dans des zones dans Paris dans lesquelles il y a de la contrainte il y a des éléments on arrive à proposer d'autres choses mais se pose la question de ce que vous disiez les 70% de logements qui vont être faits dans des périphéries loin de tout aujourd'hui où l'architecte on lui demande juste à peine de signer un permis de construire pour 10 000 euros et ensuite le maire a choisi la façade voilà je pose cette question là de quel héritage on va faire et voilà et c'est un peu ce constat là un peu déçu que je fais alors que c'est pour moi l'élément le plus voilà un des éléments constitutifs de la ville qui est le plus important et sur ça j'ai alors peut-être à tort mais un poil moins d'optimisme que vous avez en tout cas l'ambition le courage et la volonté je l'ai je l'ai beaucoup mais je suis quand même très conscient que nous faisons partie en tout cas nous data des gens privilégiés nous travaillons avec des acteurs ambitieux des acteurs voilà sur des choses comme ça mais je ne suis pas certain que la totalité de notre profession et des architectes que je peux côtoyer autres ont ces mêmes leviers dont je dispose voilà deux petits points deux petites spécifications d'abord les vendeurs d'appartements les promoteurs immobiliers sont très gauches il devrait y avoir de vrais vendeurs qui suivent des cours à Harvard pour expliquer comment on peut vendre un logement mieux aujourd'hui ils sont très maladroits et le deuxième commentaire c'est le bâtiment l'édifice aujourd'hui le bâtiment doit jouer un rôle que ou plus exactement l'espace urbain ne joue pas c'est le fait d'être une ville on a besoin de grands espaces et un logement avec très peu d'espace provoque fait une ville donc il faut changer la mentalité je sais que l'espace public la relation avec l'espace collectif bon bien sûr on ne l'achète pas mais le vendeur doit vendre ce rapport les promoteurs privés sont super maladroits très gauches et je ne sais pas si ici ils sont pareils ils devraient faire vous devriez faire on devrait faire en sorte que ces vendeurs aillent à Harvard apprendre à vendre des appartements de façon sûre et meilleure et ça serait fantastique par conséquent nous 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 sentons coupables de tout et on nous rend coupables de tout parce que probablement que nous avons une mentalité de vendeur beaucoup plus riche beaucoup plus puissante qu'eux mais moi je crois qu'il faut s'asseoir avec eux et en parler mais ils sont pas on n'est pas encore on est encore loin du compte dernière séquence c'est assez rapide parce que on parle la soirée et ça l'ange voilà donc la fin en fait douleur et gloire donc c'est un peu sur la condition de l'architecte donc on est aussi je vais rajouter peut-être une couche un peu pessimiste peut-être typiquement française donc on voit qu'on est dans une période on nous annonce un peu la fin du monde on voit qu'il y a une nouvelle science la collapsologie qui nous explique que tout est foutu que la planète va se réchauffer et on s'approche de la fin et on voit aussi que dans la construction donc en France notamment avec le côté promotion privée il y a beaucoup et même dans la commande la maîtrise d'ouvrage il y a beaucoup de gens qui pensent que l'architecte c'est peut-être une pièce qui est un peu inutile et un peu encombrante qu'il faudrait supprimer donc on peut se demander si on n'approche pas la fin du rôle de l'architecte tel qu'on l'a conçu pendant au moins ces 60 dernières années par exemple Henri Sirianni expose actuellement ses dessins dans la cité de l'architecture et je vais il a été interviewé à l'occasion de l'exposition dans le monde il a déclaré à la journaliste Isabelle Régnier qu'un bon architecte s'est travaillé avec la lumière avec la ventilation avec l'exposition il est donc par essence écologiste en laissant dire le contraire les architectes laissent dire qu'ils sont mauvais c'est comme ça en renonçant leurs prérogatives au profit des sciences sociales puis de l'historicisation et aujourd'hui des normes écologiques que les architectes français ont perdu leur rôle dans la société donc il y a une balance entre la montée des normes écologiques et la fin de l'architecte qui soit français ou ailleurs qui semble annoncer ce que vous pensez que c'est la fin de l'architecte c'est pas facile ça quand même comme question nous on est relativement jeunes donc j'aimerais que la fin n'arrive pas tout de suite parce qu'on a quand même besoin de travailler pour vivre non mais blague à part je dirais que c'est un peu paradoxal parce qu'effectivement on a l'impression plus que jamais nos prérogatives sont un petit peu réduites que notamment parce qu'on est aussi notamment qu'on travaille avec le privé on travaille pour des industries très puissantes où on a quand même souvent l'impression d'être un peu le caillou dans la chaussure le rouage qui est un petit peu grippé et qui est un peu compliqué pour eux mais en même temps on a l'impression que plus que jamais l'architecture est aussi un produit d'appel sur lesquels les élus etc. peuvent tabler qu'au moment d'un bilan voilà ce qu'on a construit voilà ce qu'on a bâti etc. même aujourd'hui les grands acteurs de la construction privés comme public communiquent de plus en plus sur leur réalisation ce qu'ils ont fait soit en tant que constructeurs soit en tant que promoteurs etc. donc c'est un peu paradoxal plus que jamais on met un peu en avant je trouve l'architecture des réalisations etc. et en même temps on essaie de réduire nos prérogatives un peu au minimum donc je en fait je suis un peu partagé lui ce soir peut-être qu'il est un petit peu déprimé donc j'ai mis une photo de ruines de l'école de Nanterre de Jacques Calisse pour non mais je enfin moi je pense que c'est une période qui est un peu plus difficile parce que notre métier il est aussi un peu bouleversé il faut retrouver un peu les codes il faut retrouver mais je pense que on est un des rouages essentiels on sait parler absolument à tout le monde c'est à dire que je suis capable de parler à un élu je suis capable de parler à un habitant je suis capable de parler à un ouvrier je suis capable de parler à une entreprise je suis capable de parler à absolument tous les acteurs des gens qui font la ville et pour ça je pense qu'autour de la table on est une des seules professions qui est capable d'avoir cette espèce de champ large et en ça on ne sera pas je pense qu'on ne disparaîtra pas parce qu'on est un des acteurs vraiment essentiels de la conception le petit reproche et le regret que j'ai c'est que les gens ne voient pas ce qu'on peut leur apporter c'est à dire qu'il y a toujours un pari sur le résultat immédiat alors qu'encore une fois nous sommes des gens qui travaillons sur le temps long peut-être que sur une opération immédiatement on ne va pas gagner d'argent mais dans le temps ces choses-là elles vont être bénéfiques pour tout le monde et c'est peut-être ça c'est à dire que dans un temps qui va aujourd'hui très très vite on l'a vu les choses passent très vite beaucoup d'images beaucoup de choses c'est lui qui a la mode la semaine prochaine c'est lui puis c'est lui puis c'est lui enfin il y a un côté vraiment un peu mode c'est à dire que c'est quoi le prochain défilé bon bah c'est lui voilà mais je pense vraiment que nous les architectes on sera toujours un peu présents parce qu'on a une espèce de conscience globale de ce temps long et qu'on sait que les bâtiments vont être toujours là et cette histoire de l'architecture et cette culture qu'on a finalement on est capable d'avoir une espèce de très grande culture de s'intéresser à toutes les problématiques et à tous les sujets et je ne vois pas comment en fait on pourrait se passer de nous parce que dès qu'on n'est plus là dès que nos missions on le voit ont été complètement annulées on voit ce qui est produit et ce qui est conçu et très vite on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire voilà l'héritage de ce qu'on va avoir moi je peux le voir aujourd'hui on a supprimé la question du permis de construire sur les maisons individuelles et on voit ces ribambelles ces kilotonnes de maisons construites avec des murs en parpaing des toits dans toutes les banlieues françaises enfin un jour on héritera de ça et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça et donc je pense que cette vraie question cette vraie question là c'est juste qu'aujourd'hui voilà on ne voit pas la valeur qu'on a la valeur ajoutée et pourtant elle est essentielle et ceux qui vont gagner beaucoup d'argent ce sont tous les gens qui vont parier sur nous et qui vont voir qu'on est vraiment créateur de valeur parce que je suis persuadé c'est que dans un monde aussi difficile aussi concurrentiel parce que pour tous les opérateurs privés aussi c'est très difficile c'est-à-dire que je ne suis pas là non plus pour leur jeter la pierre je comprends très bien quand même ils sont dans un environnement économique ultra tendu il faut qu'ils fassent les trucs ils ont combien de challengers ils ont combien de trucs tout va très vite et bien s'ils parient sur les bons architectes et sur ces jeux-là ils feront la différence et on sera des vrais créateurs de valeur des créateurs de valeur pour la vie commune de tous mais aussi des créateurs de valeur économique moi je suis persuadé que je fais gagner beaucoup d'argent à mes promoteurs enfin je le sais en fait je leur fais gagner beaucoup d'argent non mais je leur en fais défoncer mais au final c'est pour leur bien et c'est juste qu'il faut que j'arrive à leur expliquer que tout ça c'est pour leur bien et c'est pour un bien commun et qu'à la fin cet héritage-là tout le monde en profite voilà et donc je reste positif c'est difficile et ce qui est aujourd'hui difficile c'est qu'on nous isole voilà moi je trouve que ça c'est vraiment la chose la plus difficile c'est qu'avant je travaillais avec des ingénieurs et on travaillait tous autour de la table sur un projet commun où c'était du gagnant-gagnant il m'arrive de temps en temps sur des situations où je suis isolé et c'est ça qui est plus difficile alors que moi ce que j'aime c'est travailler avec un maître d'ouvrage performant ce que j'aime travailler c'est avec des entreprises performantes et à la fin si tout le monde se met autour de la table je pense qu'on y gagne tous moi ça m'étonne beaucoup que ici à Paris vous posez sur la table une question pessimiste au sujet des architectes parce que je peux dire si on doit être pessimiste c'est en Espagne parce que par exemple je sais que normalement les architectes vous les français vous avez des complètes complètes au sujet de la réglementation très forte que vous avez comme j'avais dit avant on a travaillé depuis plusieurs années avec lui qui est ici présent dans des concours des logements en France et on a à travers cette expérience on a vu avec vraiment des grands yeux en disant waouh comment en France et vraiment développer leur réglementation pour permettre une ville vraiment beaucoup plus active et si on pense entre le pouvoir qui peut avoir l'architecte urbaniste en relation avec l'architecte disigneur que vraiment ici vous êtes très fondu très très proche un et l'autre très très dissolu entre eux et par exemple par exemple en Espagne on voit qu'on est beaucoup moins développé dans ce point de vue par exemple je peux mettre quelques exemples pour nous c'est incroyable de voir comment ici dans les concours on propose déjà de faire des îlots hybrides avec des logements publics avec une école ça par exemple l'Espagne c'est impensable mais j'ai demandé pourquoi ils se disent non c'est trop compliqué du point de vue des réglementations de mettre ensemble une école et des logements mais je dis mais en France on fait ça et ça c'est merveilleux parce qu'on peut vraiment arriver à avoir une ville plus dense plus hybride qui permet de ne pas avoir des sonifications parce que l'organisme en Espagne on continue à faire des grands plans urbains cette partie grande couleur rouge ça va être des logements cette autre partie très grande ça va être des équipements des autres ça va être des industries on n'arrive pas vraiment à avoir ce mélange qu'ici vous avez arrivé à avoir et pour nous c'est un espoir de vraiment voir une ville 100% active dans chaque moment du jour alors c'est pour ça en plus vous avez des réglementations qui obligent à que tous les logements soient capables d'être habité pour quelqu'un qui est handicapé en Espagne en Espagne non si on fait 100 logements on est obligé à que 2 logements soient adaptés pour des handicapés mais si c'est le 100% moi je dis ça à mes étudiants et ils disent ah bon oui c'est merveilleux parce que ma personne maintenant je suis blessée avec ma jambe les pauvres handicapés les pauvres handicapés puisqu'ils ont ce problème en plus on les on les leur retire la capacité à vivre dans des logements dignes c'est à dire ils peuvent pas vivre à tel endroit parce qu'il y a des escaliers c'est vrai que ça vient un peu un link en relation avec l'élément de l'économie c'est quelque chose qu'on a appris aussi en travaillant des concours ici des logements en France par rapport à ce que ça signifie en Espagne c'est que justement comme le fait que vous devez être les appartements pour les handicapés votre surface est meilleure et plus grande que celui qu'on a en Espagne mais par contre vos auteurs de toiture de dalles c'est beaucoup moins que la minimum espagnole ici votre minimum c'est 2,50 et la nôtre c'est 2,70 alors finalement si tu calcules les mètres cubiques c'est le même votre surface est meilleure mais vos autres est mineure et par contre nous avons plus de teurs et moins surface et vraiment c'est ça un peu que je dis que normalement nous avons vraiment profité beaucoup de cette expérience de faire des logements en France c'est vrai que c'est très difficile vous avez des règlements un peu fous le PLU le gabarit je ne sais pas quoi ça c'est incroyable mais finalement cette relation d'avoir cette architecture en relation avec l'urbanisme de penser la ville hybride et aussi de penser qu'il y a on vous permet aussi de penser que les projets de logement peuvent avoir des petits équipements pour animer cet espace de vie et en plus aussi quelque chose qu'on regarde beaucoup avec beaucoup d'envie d'envie les espagnols par rapport aux français que même quand il y a des promoteurs privés il y a un exemple que j'ai appris que par exemple la CEMAPA est en train de faire qui oblige à que ces promoteurs privés fassent des concours publics pour se rassurer une qualité de l'architecture alors ça en Espagne oublie-toi c'est pour ça comment vous êtes pessimiste mais c'est parce qu'on se plaint toujours qu'on a ça c'est comme quand vous avez un enfant s'il est sage tout le temps vous lui donnez jamais moi mon fils il passe mon temps à me saouler de temps en temps et au bout d'un moment j'y file un bonbon j'y dis tiens vas-y c'est bon et puis il leur va un deuxième donc c'est pour ça qu'on a tout ça parce que nous on se plaint tout le temps donc à un moment donné l'État nous dit bon très bien on organise des concours bon allez très bien on fait ça non mais après c'est vrai qu'il faut reconnaître on se fait pas forcément la réflexion c'est aussi pour ça que c'est intéressant de voir les autres contextes mais je me rends compte dans les opérations de logement qu'on a à l'agence on n'a aucune opération qui n'est que du logement qui n'est que du logement à chaque fois c'est du logement plus une école du logement plus un équipement du logement plus des ateliers c'est merveilleux vous êtes comment vous êtes pessimiste vous devez être non non on n'est pas pessimiste vous voulez vous le dire oui non mais on voudrait toujours plus et on voudrait un peu toujours mieux surtout sur la question du logement oui mais je sais que si en France et nous aussi on regarde dans les noticières en Espagne que vous faites vous faites beaucoup de grèves pour demander votre droit et on a on a vraiment envie de la société française par rapport à la société espagnole qu'en Espagne on est toujours comment on dit nos conformistes mais sinon alors c'est merveilleux que la société dit non je ne veux pas je veux ça et vous luttez pour vos droits et en Espagne on reste toujours alors qu'on a il faut se plaindre oui il faut le faire un dernier commentaire de Rosé puis après on va passer la parole à la salle parce qu'il est l'heure avance je crois que il faut faire beaucoup d'autocritique ici on est là comme si nous étions les plus malins nous sommes capables de parler de tout alors qu'en fait nous sommes de grands amateurs une autocritique surtout sur une question nous banalisons beaucoup les problèmes le rôle de l'architecte il dit bon on parle d'écologie ah vers des arbres sur la façade sur la terrasse allez vas-y avec photoshop allez fais-le ça y est paf on est écolo ou alors on dit ah ben on va recycler l'eau allez vite je sais pas une fontaine on entend l'eau ah c'est merveilleux tout ça ça joue contre nous en fait nous banalisons énormément tout ce qui nous parvient d'une façon finalement très banale immédiate allez vers et ben on arrange les choses donc en fait il faut en faire beaucoup plus et on doit être plus incisif plus critique ne pas banaliser les problèmes et ça c'est quelque chose qui me semble réellement créateur la question écologique en fait est très évidente on le voit comment les moyens de production s'adaptent très rapidement finalement parce que la banalisation s'adapte à tout en fait tout est banal donc nous devrions être beaucoup plus critiques au sens où il faut avoir une discussion très profonde sur savoir qu'est-ce qui est écologique et qu'est-ce qui ne l'est pas mais surtout il y a autre chose qui est très importante je crois qu'il y a un sujet qui est là un petit peu au-dessus qui vole au-dessus de l'architecture c'est qu'il faut commencer à dire que l'architecture l'architecture l'habitat habité en fait ne peut pas se fonder sur le mythe de la commodité du confort nous devons commencer à penser qu'il faut que nous vivions de façon un peu plus inconfortable on ne peut plus utiliser la voiture comme vous l'utilisez à Paris c'est là où il y a le plus d'embouteillage après le Caire on ne peut pas prendre la voiture comme ça de façon aussi frénétique en allant partout on ne peut pas continuer à consommer autant d'énergie il faut qu'on ait chaud l'été et un peu froid en hiver il faut concilier avec nos voisins nous devons comment parler avec nos voisins les gens se tuent dans la rue parce qu'on n'a plus de rapport avec qui que ce soit ni dans les rues ni n'importe où ce niveau de critique également une critique à cette autocomplaisance on est là un petit peu comme des magiciens on dit allez il faut vendre le logement allez tac paf on la vend parle des techniques et bim on parle de techniques non je crois qu'il ne faut pas confondre la banalisation avec la capacité que nous avons c'est à dire ce que l'on nous apprend dans les écoles à parler tout et à produire produire plus avec moins donner comme on dit en espagnol donner des vessies pour des lanternes donner des vessies pour des lanternes voilà mais on devrait commencer à dire bon et bien nous allons être plus incisifs nous n'allons pas banaliser les choses et nous allons dire qu'à partir de maintenant on ne peut pas être si confortable les choses ne peuvent pas être si confortable en dépensant de l'énergie voilà nous sommes très chers il faudrait un peu baisser mettre la barre un peu plus bas pour qu'il y ait des logements pour plus de gens pas en mettant la barre si haut et je suis tout à fait d'accord pour nous le logement à Paris en tout cas les concours auxquels nous avons participé où on a eu quelques possibilités pour pouvoir travailler c'est la Champions League c'est la Ligue des Champions nous nous vivons dans la sous-division un bâtiment de logement doit avoir une école une garderie une crèche c'est un paradis surtout parce que cela permet des rapports éventuels et nous les architectes nous devons être critiques si on ne commence pas avec ça alors ça va être comme des pièces d'un jeu d'un Lego d'assemblage s'il y a un logement dans une banlieue parisienne si on ne produit pas ces rapports d'amélioration de la vie parce que les architectes finalement également se sont maladroits parce qu'il faut utiliser les pièces pour activer les choses les provoquer et également les forcer les vendeurs à vendre ce qu'ils n'aiment pas vendre de façon plus incommode on ne peut pas vivre avec autant que ça et il faut maigrir aussi il y a beaucoup d'embouteillages encore ça va être très long est-ce qu'il y a une ou deux questions on a le temps pour une question peut-être oui non juste une question allez non dans la salle non personne au fond la question comme vous le disiez c'est de vendre et j'avais rencontré un paysagiste espagnol parce qu'en Espagne c'est quand même je ne sais pas si c'est le pays du logement mais en tous les cas c'est le pays de l'espace public c'est le plus bel espace public européen on va dire et sinon sur le logement actuellement c'est plutôt du côté suisse du côté de Zurich donc il existe bien des écoles d'architecture aujourd'hui et donc ces paysagistes espagnols comment vous réussissez à faire des comment dire des réalisations aussi aussi bien et il me dit tout simplement c'est pas une question d'école c'est pas une question de formation c'est parce qu'on nous le demande donc au fond vous ne pensez pas que c'est ce que disait Colin tout à l'heure c'est que au fond c'est plutôt les clients qui manquent alors un point en Espagne moi je ne sais pas je n'étais pas conscient que nous avions le meilleur espace public maintenant j'ai quelque chose à faire peut-être que l'Espagne est le lieu où il y a le meilleur espace public il n'a pas été dessiné projeté en français sur ce que vous avez mais je peux vous l'assurer il y a une grande qualité de l'espace public en Espagne mais il n'a pas été conçu la plupart du temps non c'est le temps et la vie qui l'ont réalisé ainsi ça me souvient qu'en Espagne l'expérience qu'on a c'est que les bons passagistes sont catalans et on n'a pas l'habitude parce qu'ils nous n'ont pas demandé normalement des architectes espagnols de travailler avec des passagistes et je sais qu'ici en France oui vous êtes très spécialisés les passagistes l'acoustique le bureau d'études je ne sais pas quoi vous avez beaucoup de spécialisations mais c'est vrai qu'en Espagne c'est très récent de travailler avec des passagistes c'est vrai que c'est un champ que l'architecte a été capable de travailler sans devoir travailler des passagistes par exemple il y a beaucoup de concours normalement il te donne le sujet de travailler sur cet bâtiment public et le traitement de l'environnement mais jamais nous demandent d'avoir des passagistes normalement c'est le travail fait par les architectes nous par exemple nous n'avons jamais travaillé avec des passagistes c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'espace public mais d'espace public en relation avec les bâtiments oui et les concours pour les espaces publics sont ouverts pour les architectes pas pour les passagistes alors je peux dire que c'est vrai que la formation de l'architecte en Espagne dans ce cas là oui on peut dire qu'on a un peu de la chance qu'on a la formation très forte technologique de l'ingénierie mais aussi sur le travail sur l'espace urbain ça on apprend beaucoup et d'une manière très intense dans les écoles de architecture mais c'est vrai que moi j'ai souvenir je sais qu'il faut que ça se termine mais c'est vrai qu'au début de mes études c'était à la fin des années 90 je sais qu'on était toujours très impressionné notamment dans la région de Barcelone par tout le travail qui a été fait sur les espaces publics parce qu'on avait l'impression que des lieux on a plutôt tendance souvent à les traiter en France avec des services techniques des choses qui ont quand même peu de qualité et surtout qui ne requièrent pas de dessin en France on avait l'impression qu'en Espagne et en tout cas dans la région de Barcelone tout était un sujet de dessin même pour dessiner un rond-point un trottoir sur 50 mètres et c'est vrai que de ce point de vue là on avait l'impression qu'il y avait une sorte de culture et de base et là où je vous rejoins c'est que je me souviens j'avais des bouquins sur l'espace public métropolitain de Barcelone c'était effectivement toujours quasiment dessiné par des architectes mais que tout était potentiellement sujet de dessin et de conception et c'est vrai que ça on trouvait ça extraordinaire et cette culture là on ne l'a pas vraiment très bien je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il est assez tard merci aux architectes et donc je crois qu'il y a un mariage à côté on peut continuer à discuter ce qui nous a échangé dans la pièce d'à côté merci et bonne soirée merci